Alors salut tout le monde, je suis avec l'excellent Jérôme Bondu et pour que vous compreniez un peu l'impact du bestiaux, moi je l'ai connu quand j'étais étudiant, j'étais un pauvre étudiant à Orsay et j'ai débarqué dans son bureau quand il était à l'Institut français d'intelligence économique dont il était le directeur en toute modestie, je le dis parce que je sais très bien qu'il ne va pas le dire sinon et depuis cette époque Jérôme il a à peu près 15 ans de compétence en intelligence économique et aussi bien sûr dans tout ce qui est l'influence et la manipulation il nous a fait l'honneur chez Scandaria de venir nous confier son expertise et de monter un cours parfaitement impeccablement documenté sur l'influence et la manipulation donc oui pour les personnes qui avaient demandé évidemment la petite anecdote des oeufs et du bacon que j'ai ressorti à Martin Blachier dans notre célèbre et désormais introuvable interview c'était évidemment Jérôme Bondu ici présent qui me l'avait transmise et qui me l'avait enseigné parce que vous pouvez considérer en quelque sorte que Jérôme Bondu est un de mes enseignants même si j'ai pas suivi ses cours dans un cadre universitaire classique mais en termes de bouteille quand j'étais étudiant il était déjà directeur de l'IFI le bonhomme donc on a monté ce cours influence et manipulation à toute destination confondue c'est à dire évidemment c'est davantage pour les les entrepreneurs les consultants etc mais pour vous donner un petit peu un angle sur cette sur ce cours dernièrement il y avait une vidéo qui tournait beaucoup sur youtube c'était un jeune homme là qui faisait un peu le mentaliste et c'est toujours rigolo de voir les mentalistes il vous demande je crois comme ça c'est penser à un instrument de musique alors voilà vous pensez puis il vous dit pensez pas à une percussion parce que ça sort trop souvent rapidement tout le monde tombe sur le violon parce qu'en fait il a mis un violon derrière donc il a mis un violon derrière dans la zone de ce qu'on appelle le bokeh en caméra la zone qui n'est pas résolu dans la caméra mais on voit la silhouette d'un violon et puis évidemment votre cerveau l'a vu mais pas vous et donc quand on quand vous demandez voilà quand on vous demande de penser à un instrument de musique pour votre cerveau il sort le violon ça s'appelle de l'amorçage voilà le jeune homme sur youtube il vous a pas dit comment ça s'appelle mais ça s'appelle de l'amorçage ça c'est une des nombreuses techniques de manipulation que jérôme avec avec sa tête on devrait le bon dieu sans confession vous voyez comme ça c'est une gendre idéal c'est un gentil il peut pas jouer un méchant dans un film c'est pas possible quoi ouais mais malgré tout le mec il connaît à peu près toutes les techniques toutes les techniques pour vous vendre un truc etc d'ailleurs jérôme tant qu'on attaque ce genre de technique de mettre un violoncelle en arrière-plan ça t'évoque ça t'évoque des trucs dans ta carrière ou des machins historiques non mais je vais commencer par dire quand même que tu es un chef et grandir je m'émois mais flagorneur absolument alors puisqu'on est dans l'anecdote moi je peux raconter comment je te raconterai et de manière tout à fait objective on était dans un club ainsi de temps qui est un parisien et une amie je me tire par la manche et me dit tiens je vais se faire rencontrer quelqu'un et c'était toi alors à l'époque je sais pas quel âge t'avais mais tu étais quand même sacrément jeune et elle me dit simplement jérôme une vingtaine d'années elle me dit jérôme je vais te présenter le futur ministre de la recherche en france et j'ai bougé c'est très exactement ce qu'elle m'a dit après pareil je te donne le bon dieu sans confession après ça il n'y a pas de souci et pour vous dire un petit peu le calibre du bonhomme c'est à dire qu'il avait à peine de la marbe et déjà il était perçu comme quelqu'un était surdimensionné par rapport à l'endroit dans lequel il était ça c'est gris moi je t'assure je te le dis sans flagornerie tu m'avais vraiment énormément impressionné on avait dit putain ce mec là il en a quoi bon allez on va essayer d'arrêter de se relire la brosse bon alors en deux mots le thème de l'influence est un thème absolument passionnant et pour préparer cette émission cet échange avec toi Idriss je me suis remis à faire une cartographie ce qui est un petit peu mon dada et mon document je peux vous montrer il est absolument illisible c'est à dire que quand on parle d'influence et de manipulation et les idées qui fusent en tous les sens et quel que soit le bout par lequel on prenne on arrive toujours un truc extrêmement complexe alors finalement comment comment dire dérouler la plot c'est ça la question comment dérouler la plot et comment on a pu faire moi j'ai mis dada et Idriss je vais te lancer là dessus mon dada c'est dire qu'on vit une révolution tout le monde le sait vous nous avez pas attendu pour le savoir puis la cinquième révolution informationnelle si on en vit cinq c'est qu'il y en a eu quatre premières la première c'est le langage deuxième c'est l'écrit la troisième c'est l'impression l'impression d'une risque qui a été inventée par guttenberg alors par les coréens d'abord évidemment on ne le prend pas aux pieds cette Idriss les chinois qui ont fait les premiers caractères mobiles qui étaient en bois et en argile qui s'abîmaient les premiers à les fondre en métal ce sont les coréens et la date vous ne oublierez plus jamais puisque c'est 1 2 3 4 1234 mais guttenberg lui reprend cet élément ou le réinvente il peut y avoir plusieurs inventions c'est pas gênant la quatrième c'est l'électrification des moyennes communication et mon dada c'est de dire que nous vivons une période qui va vivre en condensé l'impact des quatre révolutions précédentes le langage a créé la branche du vivant sur laquelle nous sommes l'écrit a créé les grands empires l'impression a créé et sous révolution que sont la révolution française politique et sociale la révolution technologique et la révolution culturelle du protestantisme et l'électrification des outils de communication a créé la manipulation et l'influence de masse et nous sommes dans la cinquième et on va vivre tout ça de manière conjuguée et c'est extraordinaire et si parfois dans nos présentations et dans mes présentations je me jette la pierre on a tendance à mettre en avant des éléments négatifs mais non on vit une période extraordinaire c'est vraiment le sentiment qu'il faut avoir de fortement on vit une période extraordinaire reste à maîtriser les règles et c'est le sens du témoignage que j'ai voulu apporter avec idris cette maîtrise des règles est essentielle vous savez dans n'importe quel jeu on peut être très fort si on ne maîtrise pas les règles on perd et le risque est que nous perdions dans cette révolution numérique et avec idris ce qu'on a cherché à faire c'est à énoncer un certain nombre de règles dans le domaine de l'influence de la manipulation mais plus largement dans la compréhension de la gestion des informations ça pose les ça pose très bien le décor de ce cours et une première question que je dois te poser et que j'ai très envie de te poser même pour l'audience et pour moi même c'est après tout qui a besoin d'influencer pourquoi qui influence et pourquoi est ce que ça va de de l'individu tu vois comme ça les techniques que tu nous montrais alors évidemment là on peut pas les faire comme ça on est en webinaire mais attraper la main etc la double toucher du bras le regard voilà les yeux tous ces trucs là voilà qui a besoin qui influence et pourquoi commençons par ça je vais te faire une réponse qui est très simple je vais pas te répondre le blanc le blanc est une technique de communication et parce bien une technique d'influence ce que je veux dire par là c'est qu'en fait il n'y a pas de non influence tout le monde influence ma veste le choix de ma veste le choix d'une chemise un peu décontracte dont on peut penser qu'elle n'est pas repassée mais en réalité elle est une coupe vous voyez une posture une manière de regarder les gens tout est influence et tout est communication et donc idriss en réalité on nous sommes les monsieur journaux de l'influence on a tous des éléments d'influence et de communication donc les enfants commencent à influencer d'accord on est influenceurs quand on est enfant déjà on essaie d'obtenir un certain comportement de ses parents mais fondamentalement on est à influencer quelqu'un n a été oui mais à la naissance on est on est conditionné pour influencer c'est à dire que les enfants sont des manipulateurs hors pair quand par exemple un enfant tire son papa ou son maman prend la manche et qu'il lui fait une demande qui est surdimensionné par rapport à ce qu'il peut avoir papa maman est ce que je peux avoir le gros gâteau par exemple et qu'on lui dit il dit bon alors je peux juste prendre un cookies et qu'on lui dit oui c'est une technique de manipulation qu'on appelle la portonnée c'est quoi c'est quand on fait une demande supérieure à ce qu'on peut ré normalement avoir et qu'on met son interlocuteur en position de culpabilité il dirait ça je voudrais bien qu'on tourne cinq émissions ensemble non voilà la prochaine s'il te plaît toi et donc et donc les enfants sont des manipulateurs hors pair ils le font de manière naturelle j'ai envie de dire et instinctive et donc la réponse à ta question mais tu la connaissais je sais que c'est une question rhétorique en réalité nous influençons tous la grande différence entre certaines personnes et d'autres certaines personnes maîtrisent les codes et les utilisent de manière et encore une fois si je reviens sur notre cours c'est qu'on vous donne c'est ça qui est intéressant on vous les donne on vous les partage de manière vivante et d'autres mais retenez retenez donc cette toute première leçon qui commence dans le webinaire tout le monde influence comme il respire l'influence c'est pas on pourrait croire que c'est un métier spécialisé que c'est une une branche etc et en fait une des raisons pour laquelle on a fait ce cours chez ce qu'on est rien c'était que il ya quelque chose de fondamental c'est comme une science humaine quoi parce que j'avais oublié de vous dire et je sais que encore une fois la modestie naturelle de jérôme ne le comment dire ne le rend pas enclin à vous dire ça mais il est égyptologue le mec au départ et ce qui est magnifique c'est que par exemple quand on a fait le cours sur le trading on a bien insisté sur le fait que le bon cours sur le trading doit avant tout vous parler des émotions pas tant de l'analyse technique etc qui d'ailleurs est très controversé pas tant de l'aspect ce qu'on appelle faire ses devoirs le homework quand on vous a parlé dans le cours sur le trading qu'en fait un bon cours de trading doit avant tout vous dire par quelles émotions vous allez passer et je vous avais rappelé que la leçon fondamentale c'était que en trading quand on gagne on se prend pour un génie et c'est là et on a tort et quand on perd on se prend pour un idiot et on a tort aussi et qu'en fait c'est cette ces deux émotions extrêmes du trading qui est si je gagne je pense que je suis un génie ou les cocaïnomanes etc dans le monde de la finance si je perds je pense que je suis le dernier des débiles ou alors je vais mettre ça sous le tapis mais c'est à peu près pareil et que ces deux émotions étaient dans les deux cas fausses mais ce que vous voyez c'est que c'est des émotions fondamentalement humaines je gagne je me dis je suis grand enfin comme c'est à l'échelle des empereurs romains quoi l'empire va bien je suis un génie l'empire s'effondre je suis le dernier des cons et en fait l'influence puisque c'est un terme finalement qui est relativement peu utilisé dans nos sociétés ce qui montre à quel point on est hypocrite en réalité mais comme l'a très bien dit jérôme c'est monsieur jour dans c'est à dire on est on est le bourgeois gentil homme on fait de la prose sans le savoir tout le monde influence mais tout le monde et ça commence comme en étant enfant c'est comme le langage d'ailleurs quand jérôme vous parle du langage comme première grande révolution le langage et l'influence ça va de pair puisque je sais pas combien de proverbes indiens vous avez qui vous disent que l'homme a inventé la parole pour cacher ses réelles intentions mais en tout cas quand on vous fait un cours sur l'influence et la manipulation en réalité vous fait un cours sur l'humain facettes les plus fondamentales de l'humain idris quelle est la définition d'ailleurs de l'influence par rapport à la manipulation et la propagande des trois ouais alors la définition d'influence typiquement c'était de faire en sorte que avant même d'avoir ouvert la bouche la personne soit d'accord avec moi tu vois c'était de faire en sorte que les catégories que je vais utiliser où les idéalement les mots tu vois si en plus tu arrives à infecter la personne avec tes mots avec ta vision du monde mais moi j'ai appris l'influence alors c'est vrai qu'on est j'ai évidemment une expérience très inférieure à la tienne là dedans mais j'ai appris l'influence d'abord à l'échelle macro donc pourtant j'ai fait de la psycho mais c'est d'abord par la géopolitique que je l'ai appris donc c'est en lisant brezinski que j'ai appris la première vision de l'influence qui était le grand échiquier le grand échiquier ouais le grand chessboard qui est vraiment très bien écrit très simple n'importe qui peut le lire et où en fait il ya un chapitre je sais plus lequel où voisins qui dit vous avez tant de pays qui pensent comme nous vous avez tant de pays qui pensent comme nous qui pensent aussi tu vois la liberté tout ça qui pensent qui sont d'accord avec nous et qui pensent avec les mêmes catégories que nous et ça ça y est ça ça fait alors il explique bien sûr aux inskis que quand même le pouvoir c'est washington le fmi la banque mondiale etc mais dit de base on a tant de pays dans le monde qui pensent comme nous et cette force culturelle que les américains avaient mis au point avec hollywood etc comme tu le sais france france capra why we fight enfin tous ces grands films et puis même rappelons nous tiens un terme d'un exemple d'influence qui m'a toujours frappé blanche neige et les sept nains a fait chialer hitler si c'est pas magnifique ça quand même bon parce qu'après tout blanc chez les sept nains si je me gourpas c'est les frères grimm ou en tout cas c'est le feuille fleur germanique donc c'était très très présent dans l'inconscient populaire peut-être même que la mère d'hitler le lui avait lu quand il était petit je sais pas mais c'est profondément ancré dans l'identité pan germanique d'hitler et blanche neige et les sept nains qui était comme chacun sait le premier long métrage d'animation donc c'était un énorme pari des studios disney ils ont failli être en banqueroute à cause de ça et hitler a dessiné des nains ce qui savait très bien dessiner comme tu sais et on a même derrière même un conservateur qui prétend avoir certains des dessins d'hitler c'est en norvège ça a fait une controverse parce que c'est le conservateur d'un musée qui a dit ça a été authentifié il ya deux c'est deux sur trois curateurs spécialisés historiques qu'on dirait ça ressemble bien à du travail d'hitler qu'aurait dessiné les sept nains et c'est présent dans un musée ça reste un peu contre ce que tu as deux trois conservateurs qu'on dit que non il y en a deux trois aussi qu'on dit que oui et donc réussir à faire chialer un mec qui n'a absolument rien à foutre de tuer des millions de personnes si ça c'est pas le sommet de l'influence parce que c'est quoi alors c'est vrai que c'est pas facile de définir l'influence et toi tu as fait une présentation par le ressenti par l'exemple ce que je veux dire c'est pas une définition académique et si vous regardez wikipédia vous aurez un truc très différent mais quand j'enseigne la différence entre influence la manipulation et propagande je vais je découpe la hache en quelque sorte et je dis que l'influence c'est modifier la perception de quelqu'un sur un sujet la manipulation c'est modifier la perception de quelqu'un sur un sujet à ses dépens la propagande c'est modifier la vision de quelqu'un sur un sujet ses dépens et en allant vers la guerre propagande de guerre et encore une fois je prends des précautions oratoire parce que ça n'est pas une définition académique mais ça permet de bien découper les choses et à partir de ce moment là on peut parler de communication dans un sens d'influence dans un autre de manipulation d'un troisième et de propagande un quatrième puisque tu parlais d'éclair on peut parler de propagande et en préparant cette réunion j'ai vu quelques échanges sur twitter et sur facebook je sais plus enfin bref sur un média social et quelqu'un dit ah ils vont nous reparler de bernese bien sûr qu'on va parler de bernese évidemment qu'on va parler de bernese il faut parler des fondamentaux alors même si vous êtes nombreux je pense parmi les auditeurs à le connaître allez un petit rappel quand même bernese un personnage extraordinaire c'est quelqu'un qui a travaillé pour la commission krill c'est la commission qui a retourné l'opinion publique américaine pour pousser dans la guerre alors on se rappelle en deux mots on va pas vous embêter avec l'histoire mais ou de wilson président des états unis et en 1915 sur un programme isolationniste là dessus c'est mal barré pour rentrer dans la première guerre mondiale simplement c'est conseiller le convainc à un moment de rentrer dans la guerre et wilson dit ok ok on y va mais par contre préparez l'opinion parce que j'ai quand même été élu sur un programme isolationniste on va pas déclarer la guerre du jour au lendemain là dessus s'est mis en place la commission krill c-r-e-e-l un du nom du du patron de cette commission et il empêche toute une série de personnes pour retourner l'opinion publique américaine à coup de d'affiches de propagande de films de propagande de ce qu'on appelait les fours minutes de semaine des personnes qui en quelques minutes devaient retourner l'opinion publique devant une salle de cinéma par exemple et bernese faisait partie de ces personnes et bernese après va se mettre à son compte et va se vendre en quelque sorte pour faire la promotion du bacon alors les petits déjeuners des affaux de bacon c'est lui pour faire la promotion de la cigarette personnellement je suis un petit cigarette au possible et puis même la fluoridation de l'eau voilà j'avais vu que c'était dans les c'était alcoa le fabricant d'aluminium ils avaient beaucoup de fluor et bernese a convaincu de faire des campagnes de fluoridation pour avoir de meilleures dents mais la commission krill c'est super intéressant d'en parler parce que c'est le moment historique où les fondamentaux de la commission krill vont être pris dans quasiment toutes les interventions militaires américaines la guerre en irak 1 la guerre en irak 2 la guerre au vietnam les méthodes par exemple je vous recommande ce très bon film qui vous parle d'influences c'est vice qui raqué la biographie de dit chenet en fait et vous voyez comment en fait parce que c'est un film biographique très bien fait et très documenté pour lequel d'ailleurs christian bay a pris je sais plus combien de kilos donc c'est aussi bien quand il avait fait le machiniste là il était sec comme un clou et pour vice il avait pris une bonne trentaine de kilos et vous voyez donc dans ce film la création des focus group où on utilise des mots différents voilà on va utiliser vous savez par exemple ils voulaient empêcher les gens de voter une taxe sur les héritages vous l'appelez pas la taxe sur les héritages vous l'appelez la taxe sur la mort voilà c'est plus simple c'est la death tax ah bah oui la death tax je sais pas ah non la death tax je vais pas là je vais pas acheter ça je vais pas voter ça je vais demander à mon à mon élu au congrès qui qui vote contre la death tax parce que c'est pas bien une taxe sur la mort et tous les trucs donc voilà pour la guerre en irak la première guerre en irak typiquement et puis aussi la question du réchauffement climatique qui devient le changement climatique etc même si le pire c'est que la notion de changement climatique est un peu plus rigoureuse sur le plan scientifique puisque le climat étant un système chaotique on sait pas dans quelle direction fondamentalement il va partir mais c'est c'est ça qui est horrible c'est à dire que c'est pas la science qui a prévalu dans l'utilisation de ce terme c'est les focus group de dick chenet et cette méthode là à ma connaissance alors tu me corriges si je me trompe mais le vrai moment où un gouvernement l'utilise à grande échelle c'est la commission crime effectivement après c'est je crois que c'est un certain d'ichter d'ichter qui va mettre en place les focus group de manière assez large il y a quelqu'un qui en parle très très bien je vous recommande son livre il s'appelle david colomb il a écrit et j'ai oublié le nom de son livre mais je crois que c'est les 20 manipulateurs ou les grands manipulateurs du 20e siècle ou les 20 manipulateurs du 20e siècle c'est le dernier livre de david colomb excellent et il parle de d'ichter il parle des différentes choses puisque tu on trace à grand trait certains éléments ce qu'il faut voir c'est que dans la manipulation au 20e siècle il y a eu trois grands mouvements le premier grand mouvement c'est quand on s'est aperçu qu'on pouvait faire de la communication de masse et là vous avez toute une série de manipulateurs dont on fait partie d'ailleurs personne de la commission crime c'est une chose après il ya ceux qui ont utilisé les ressources de la psychologie et ce qui ce qui est extraordinaire c'est que actuellement vous avez une catégorie de manipulateurs qui en même temps utilisent la grosse masse et en même temps les ressources de la psychologie et c'est inédit dans l'histoire et c'est tout simplement les géants d'internet à quand même à cette incroyable capacité de pouvoir s'adresser aux milliers de personnes et à faire de la personnalisation voyez avec une connaissance très finie de la personne idrisse à ton avis facebook combien de critères d'analyse notre personnalité je répète parce que si tu mets un like c'est un critère de ta personnalité si tu réponds doucement pas si tu scrolles vite ou pas si tu regardes jusqu'au bout des vidéos sur facebook c'est un 4ème terre n'en a quatre mais combien en finale et attention c'est un chiffre donné ce que j'ai après ta réponse d'idrissa d'un véritable chiffre c'est un chiffre qui a été présenté par les ingénieurs facebook donc on n'est pas sûr une réflexion tout mouillé elle a écouté comme ça je te dirais que c'est au minimum une centaine et que c'est sans doute beaucoup plus que ça très bien alors j'ai commencé par te faire un biais d'ancrage en te pro présentant un deux trois quatre donc en commençant très doucement et je t'ai tiré vers le bas en réalité si j'avais pas utilisé ce biais d'ancrage tu aurais été certainement plus loin en réalité c'est 100 000 100 000 100 000 critères d'analyse de ta personnalité attend laissons digérer notre audience ça deux secondes parce que c'est que déjà en matière de renseignement on pouvait identifier on peut toujours identifier quelqu'un sur internet à sa vitesse de frappe et que tous les hackers ont des des randomiseurs de clavier pour que la façon dont il tape sur les touches ne soit pas utilisée puisque c'est une empreinte tu peux aussi utiliser le web home de quelqu'un c'est à dire que si tu imagines n'importe quelle adresse ip ouvre cinq cinq fenêtres et là tu rentres dans un intervalle de confiance à 95% tu peux savoir quel humain sert peut-être pas cinq fenêtres mais en tout cas au bout de la dixième ou de la quinzième fenêtre dans une session de 20 minutes tu peux commencer à avoir un intervalle de confiance très très solide pour savoir quel humain c'est si à 100 mille critères pour chaque utilisateur facebook tu peux être certain qu'il n'y a pas de clone en fait même si facebook a plus de 2 milliards ou bientôt 3 milliards même si facebook commence à perdre des utilisateurs mais entre deux et trois milliards d'utilisateurs et utilisatrices c'est à 100 mille critères mathématiquement tu es déjà certain qu'il n'y a pas de clone il n'y a pas deux personnes qui qui ont la même distribution de critères donc ça veut dire que facebook peut identifier avec une facilité absolument déconcertante tu viens de nous mettre un lien dans le chat privé et ensuite donc l'équipe va vous le mettre dans le chat public c'est donc cover your tracks point eff.org qui est donc une solution pour pas qu'on reconnaisse ton tapage au clavier c'est ça pas exactement c'est un test super intéressant je recommande à tout notre histoire de le faire aller sur ce site internet et en fait il va y avoir une analyse de votre configuration générale c'est à dire votre système d'exploitation votre navigateur des cookies que vous avez les extensions que vous avez et cet outil va vous dire grosso modo à quel point votre configuration est unique en l'occurrence moi je viens de le faire je viens de cliquer justement j'ai simplement copié copier le lien donc je suis en train de faire le test le test dure quelques instants et si vous le faites et ben vous allez certainement avoir la même réponse que moi comme quoi la configuration est unique sur 100000 200000 300000 configurations et j'ai rebondi idris sur ce que je viens de dire en effet c'est facebook à 100000 critères d'analyse de notre personnalité mais n'importe quel site internet que vous visitez qui peut analyser donc votre configuration si et là on n'est plus facebook on est sur un site internet on est bien d'accord on n'est pas sur cette espèce de grosse structure qui s'appelle maintenant méta et qui à plusieurs milliards de membres non on est sur un site internet et bien il peut analyser qui vous êtes entre temps j'ai la réponse et réponse pour moi est que ma configuration à une empreinte est unique sur les 249 079 autres individus qui ont testé ça c'est magnifique je viens de faire ton test là donc je viens d'utiliser cover your tracks point ff point org et il se trouve que étant là on est dans on est sur stream yard donc j'utilise pas à n'importe quel bros heures ce premier évidemment c'est recommandé de l'utiliser sur sur chrome mais je boycott chrome bien évidemment donc je l'ai utilisé sur brave et là ce que je vois c'est brave brave mérite vraiment vraiment bien son enfin sa réputation de meilleur meilleur navigateur au moins puisque là je vois marqué alors est ce que vous bloquez les ads oui est ce que vous bloquez les trackers invisible oui est ce que vous êtes protégé du finger printing et il ya marqué dans ton test votre navigateur à un finger print randomisé donc ça veut bien dire que brave dont je savais déjà que c'était très très fort que c'était pour moi le meilleur navigateur au monde mais en l'occurrence avec le test que tu m'as fait ça veut dire que là sur brave alors ça veut pas dire que je peux pas être traqué mais brave rend beaucoup plus difficile le traçage que n'importe quel autre navigateur on n'est pas sponsorisé par brave d'ailleurs je même pas si toi jérôme tu l'utilises mais en faisant le test j'ai utilisé la même fenêtre que stream yard pas utiliser une fenêtre safari et ben je lui ai vraiment marqué votre browser est randomisé encore une fois ça veut ça fait pas tout mais déjà un cran de protection on part de l'affluence et de la manipulation et là on arrive sur les l'aspect de protection des données il faut bien voir le lien c'est que quand on veut avoir des clés de préservation de son identité il faut pouvoir masquer un minimum ce que l'on fait et pas du tout parce qu'on fait des choses illégales mais juste parce que c'est normal on se balade pas avec sa pièce d'identité collée sur le front donc on se balade dans la rue on recherche une forme d'anonymat et bien brave c'est un navigateur qui vous permet cette espèce d'un anonyme je vais simplement rajouter ilanis quelque chose il n'y a pas de bon navigateur par défaut l'idée c'est peut-être d'en avoir plusieurs et que personnellement première question de professionnel dans l'utilisant bien écoute je vais sur mon bureau et je vais vous les citer dans l'ordre airfox opéra brave vivaldi edge epic tord et j'ai un meilleur navigateur chrome et que j'ai paramétré avec des identités différentes non pas que j'ai quoi que ce soit à cacher c'est simplement qu'il faut bien savoir que tu as dit tu en avais combien à 6 ou 7 plus des crômes paramétrés différents différents 2 4 6 7 8 9 10 11 11 enfin donc quatre versions on passe dans l'audience je pense que plus personne connaît vivaldi opéra à une époque c'était 20% de part de marché plus maintenant et effectivement tout le reste donc brave tu l'utilise aussi en termes d'argument c'est lequel tu en préférais non la touche parce que parce que je m'en fous en fait je m'en fous c'est pas c'est la première conseil il faut avoir un garage de navigateur comme des gens il faut avoir un garage de navigateur une écurie de navigateur alors épique épique qui est très préconnu mais qui est très très bien aussi et tord même alors on peut en parler 30 ans tord parce que je suis un régal d'en parler parce que personne personne ne sait trop ce que c'est le dark net le dark web internet le web tout le monde mélange alors sans être au doctorat là on va faire simple internet c'est l'infrastructure le web application ok qu'est ce que le dark web c'est une partie cette application qui consiste d'aller de page en page le dark web est donc une partie cette application qui permet à l'anonymat qui permet de surfer sans que l'adresse ip soit traqué et qui permet aussi bien évidemment de pas avoir de cookies et de pas avoir d'historique donc tout ce que je dis là devrait être le minimum minimum on pourrait se dire normalement le web devrait permettre de naviguer sans être traqué d'avoir une adresse ip qui est changeant etc et pourtant le dark web c'est pas la normalité c'est l'exception et moi personnellement je trouve ça ahurissant que dans ce monde qui est ce merveilleux monde du numérique on est fait de l'exception une règle oui mais c'est en réalité 20 comme tu le sais là on va reparler d'influence de manipulation et de psychologie mais les gens ne protègent pas ce qui est immatériel gens se rendent pas compte des conséquences de l'immatériel donc le matériel tu vois tu avais vu dernièrement même une polémique là où quelqu'un voulait photographier mélenchon tu sais puis ça parce qu'ils aient allusion à une projet de loi ou sur l'identité sur le fait de permettre de photographier les policiers je crois que je sais plus exactement mais tu demandes à quelqu'un dans la rue direct ce que je peux vous photographier là c'est physique c'est physique donc il va dire non la plupart du temps j'étais même frappé moi j'aime bien faire de la street photographie et quand je vivais en suisse si tu pouvais pas obtenir comme ça de la street photographie dans de n'importe qui et pourtant effectivement les géants du web les gaz bam nous ce qu'on appelle les mamas je crois maintenant parce que maintenant il ya le meta etc donc c'est les mamas prennent beaucoup plus que quelqu'un qui viendrait vous envahir votre vie dans la journée avec une photographie dans la rue et on s'en rend pas compte et donc effectivement quand il dit ça doit être là ça devrait être la norme pas l'exception dark web oui sauf que en termes de produits intérieurs bruts évidemment tu le sais très bien toutes ces données valent une fortune et le fait de tu as rien que le passage au https par exemple au protocole crypté et bien ça c'est ça faisait perdre des millions à certaines sociétés donc la transparence des données le fait qu'on puisse pomper siphonner les données de n'importe qui n'importe quand ça crée ça vaut tellement des milliards qu'il ya plein de gens qui ont effectivement le l'intérêt à ce que personne ne se préoccupe d'anonymat sur internet alors tu nous as mis un autre lien que l'équipe de chat public donc ça raconte nous ce que c'est que ce lien c'est du même tonneau que cover your tracks ça permet de comprendre à quel point finalement on a une forme d'empreinte la discussion précédente mais je rebondis idris puisque tu dis que le fait de récupérer des données vaut des milliards en fait j'aimerais si j'avais l'auditoire devant moi je leur demanderais mais finalement combien ça vaut et comment pourrait s'amuser à le calculer on va faire un calcul simple ensemble on va prendre le chiffre d'affaires de google alors grosso modo j'ai pas regardé ça non mais de google on est quoi dans 180 milliards de dollars du chiffre d'affaires voilà dans la louche c'est ça entre 100 et entre 100 et 200 et on va dire 200 milliards de façon s'ils ne le feront pas cette année ils le feront les prochaines 200 milliards il ya combien d'internautes sur terre 4 5 milliards allez 4 milliards c'est facile combien utilisent le moteur de recherche google c'est facile 80% voilà donc idris 80% de 5 milliards ça fait 4 milliards notre assiette c'était 4 milliards ou 3 milliards alors on va dire 5 milliards d'internautes on en prend 80% ça fait 4,1 je pense qu'on va dire effectivement on va dire que tu as quelque part entre 3 milliards et 4 milliards de personnes qui utilisent un navigateur google à un moment pas forcément tout le temps comme toi comme toi par exemple qui n'utilise pas forcément tout le temps mais voilà des gens qui ont un compte pro mais qui ont un compte google oui ça doit être dans ces eaux là et donc maintenant on fait le chiffre d'affaires de google 200 milliards alors tout ne provient pas de la pub environ allez ça dépend mais on va dire à 70% 200 milliards on en prend 70% je suis pas fort en maths mais je vais dire 150 à peu près au pif 150 milliards divisé par les 4 milliards 150 divisé par 4 4 15 divisé par 4 monétisation moyenne et encore on est sur un service qui est gratuit entre guillemets donc on a des monétisations ensuite qui peuvent monter à 100 dollars l'utilisateur et donc pour finir la démonstration grosso modo combien coûte ce manque d'anonymisation c'est très simple ça coûte ou ça rapporte plus exactement 40 dollars par personne et donc quand on utilise nous de manière un petit peu naïve le moteur de recherche google et l'indicateur chrome stock sur drive et qu'on a gmail et qu'on a youtube etc et bien ça rapporte à notre ami google environ 40 dollars par an et par personne est ce qu'on fait ça rapporte des milliards ça rapporte effectivement des milliards et ça il faut être conscient alors attention je suis tout contre le modèle de la régie publicitaire un modèle qui est excellent ça marche très bien et la publicité aide les entreprises à vendre idriss comme moi et comme notre auditeur on a des entreprises on appartient à des entreprises ce modèle est juste et il n'est pas et aucun problème par contre c'est que ça se passe dans notre dos bien sûr personne ne comprends tu peux pas y accéder par exemple tu vois la loi de plein de pays évidemment autoriserait virtuellement à à demander le stockage toutes les données que google assure nous mais tu peux pas les obtenir tu rappelles de cette c'était une une journaliste qui faisait un reportage sur tinder et elle a demandé à tinder donc avec les requêtes adaptées tu sais ça devait être rgpd elle a demandé à tinder elle a exigé voir la totalité des informations que tinder avait sur elle c'était la taille d'un annuaire c'était elle s'est retrouvée avec elle avait une boîte à chaussures de papier imprimé et sur les soins et sur le type de le type de garçon qu'elle avait soit été etc tu avais un annuaire ils avaient absolument tout gardé alors je vous conseille aussi une infographie qui traîne sur internet qui a été fait par tom gara je le mets dans le module de chat tom gara on vous le mettra dans le on vous le mettra ensuite dans le chat public tout de suite après qui est un journaliste qui a déjà quelques années à demander à google l'intégralité de ces données que google avait sur lui on peut les avoir tu vas sur google take out tu les récupères mais ce que je veux dire c'est que le tom gara donc le journaliste a fait une infographie en montrant que google avait conservé ses 64000 recherches sur google c'est je crois 30 000 mail envoyé ses 2700 contacts et sur cette infographie on voit très exactement le comptage des éléments que google a sur lui et derrière ce chiffre il ya un mot qui est important c'est le mot de double numérique ce qui se passe c'est que tu as un double numérique j'ai un double numérique et vous qui nous écoutez vous avez un double et c'est le numérique sert à quoi un truc très simple à faire travailler les outils d'intelligence artificielle sans donner ces outils ne valent rien avec les données c'est de nord et en réalité ces outils d'ia travaillant sur notre double numérique ils sont en train de construire le monde de demain c'est à dire qu'elle va être la bonne assurance qu'elle va être le bon modèle de formation qu'elle voit être le bon les bons modèles bancaires et vous avez une disruption de tous les secteurs qui se préparent parce que nous donnons gratuitement nos données qui sont utilisées qui servent à d'entraînement aux outils d'ia et ça je le dis en souriant parce que nous sommes par les dames mais en être conscient ça nous permet d'être plus fort oui d'autant que tu arrives à anticiper les tendances donc en matière d'influence aussi tu as un côté vraiment nostradamus quand tu as autant de données puisque tu peux voir arriver tu tu l'expliquais très bien je me rappelle déjà même d'une enseignante à centrale qui avait fait un tout petit test comment elle utilisait twitter pour prédire la météo donc elle extraillait tu sais les gens qui parlaient de pluie dans twitter avec la géologue et boum elle était plus prédictive que la météo parce qu'en fait chaque tweetos alors c'était pas chaque tweet un tweetos sur 100 probablement tu vois parce que surtout c'était encore au début de twitter où les gens pouvaient tweeter sur la pluie tu vois c'est moins le cas maintenant mais un tweetos sur 100 était une petite sonde météo à lui tout seul et du coup elle arrivait comme ça avoir une cartographie du temps qui faisait qui était plus précise que les cartographies de météo france et bien sûr toi tu le sais et tu l'enseignes ça fait partie de ton cours que google comme ça arrive à prédire des épidémies en regardant comment les gens tapent certains symptômes et peut même rencarder l'om s sur l'évolution d'une épidémie grippe ou autre parce que les gens cherchent certains symptômes donc ça te donne un pouvoir remarquable c'est donné je viens de vous mettre le lien vers l'infographie de tom gara et encore une fois je pense que idris faut qu'il faut être super clair avec l'auditoire tout ça n'est pas négatif en soi tout ça fait partie de l'évolution et je vais mettre un r pour le mot la révolution actuelle et on personnellement je suis pas du tout en but ou en frein par rapport à ça non mon propos et je pense qu'on partage notre visite cette vision idrisse et moi notre vision c'est de prévenir et d'expliquer le mécanisme pour que finalement on puisse en bénéficier et pas avoir les effets négatifs ou ce qu'on appelle en économie les externalités négatives donc encore une fois c'est pour ça que moi personnellement je parle toujours avec le sourire je trouve ça génial de comprendre ces éléments là chaque fois que je perçois un nouveau mécanisme d'affluence je me dis c'est génial je savais pas que ça existait on en apprend tous les jours c'est ce que j'aime dans le cours que tu as fait et puis dans ton travail en général parce que on peut avoir l'approche c'est vrai que même moi je tombe un peu dans ce travers là de l'approche Oxfam l'approche ONG tu sais quand je quand j'étais stagiaire au CNRS tu avais des gars qui te mettaient une image de James Bond à la photocopieuse vos espions vous les voulez comment tu sais donc n'utilisez pas Windows n'utilisez utilisez Linux bien entendu puis si possible Mint plutôt que Ubuntu etc mais rapidement ça d'abord ça barbe les gens ce qui est contre leur intérêt pour le coup ça les braque ça les énerve et puis c'est voilà c'est chiant quoi et en fait ce qui est beau avec toi c'est que tu as un vrai enthousiasme sur ces techniques et en même temps tu arrives à communiquer aux gens que bon ils devraient être aussi enthousiastes que toi parce que c'est dans leur intérêt alors l'immense majorité pour pas dire la totalité des cours que j'ai vu sur l'influence et puis en particulier sur le tracking sur le double numérique c'était des purges en fait c'était chiant voilà fais ci fais ça mais Mint oublie l'ergonomie oublie ceci et peur et puis à la fin la raison pour laquelle les gens se protègent pas sur internet c'est justement parce que c'est chiant et ta façon de le faire de le montrer c'est effectivement une façon pleine d'alacrité pleine d'enthousiasme qui fait qu'on a voilà d'abord on a envie on se met un peu à la place de google on se dit tiens moi si j'étais google qu'est ce que je ferais que c'était la place de la telle ou telle source d'influence voilà ce que je ferais et ensuite voilà c'est assez marquant de voir que c'est quand on transmet cet enthousiasme que ça se passe mieux donc voilà aussi pour moi une des forces de secours c'est que t'es le seul que je connaisse en consulting security j'en ai rencontré des hackers j'ai bossé avec eux j'ai bossé pour silent l'ancienne société d'intelligence artificielle pour les antivirus qui a été racheté par blackberry le consultant en sécurité de base il est chiant il a raison parce qu'il est en plus paranoïaque etc donc moi il est chiant et toi non au contraire tu nous donnes tu crées un peu ce feu chez nous là de vouloir voir quelles sont les nouvelles tendances sur l'influence comment ça se passe qu'est ce qu'il y aura au delà de facebook puisqu'on voit que facebook est déjà en perte de vitesse alors c'est quoi la prochaine génération bah tu nous a déjà donné des indices c'est l'ia c'est encore plus loin que facebook même si facebook est les meilleurs chercheurs en il ya du monde avec google peut-être qu'on est encore très très loin d'avoir tout vu là dedans tu connais le jeu de poule je pars un peu vite je suis désolé est-ce que tu connais le jeu de poule ben j'ai mis un lien sur le lien tu vois un truc roulot alors en attendant en fait vous avez une magnifique poule et sur cette poule il écrit ne regardez pas la poule et en fait on ne peut pas ne pas regarder c'est à dire que quand on a un message qui est quand on a un message qui est contre productif et qui est surtout du style ne faites pas ceci ça n'est absolument pas c'est comme quand tu dis à un enfant ne mange pas de bonbons il n'y a qu'une envie c'est manger de bonbons et je pense qu'il est hyper important de te faire passer un message que on n'est pas dans l'imprimation négative non au contraire allons-y gaiement si facebook le manipule joue avec facebook et je vais vous raconter une anecdote alors j'ai un ami qui m'a expliqué qu'il est sur Tinder et qu'il a quelque part manipulé Tinder il a entraîné la bête alors oui je connais rien chez moi je ne suis pas sur Tinder mais il m'a dit voilà au départ il y a un nombre de profils féminins parce que c'est un perso au profil féminin qui lui se proposait et ça ne le convenait pas donc il est écarté à chaque fois il se voit et il m'a dit sciemment et je l'ai fait à des méthodes importantes alors je rentre pas dans le détail parce qu'il m'a raconté ça il y a quelques années je le prête moi-même mais ce qui est intéressant derrière ça c'est qu'il a joué avec les règles il a joué avec l'algorithme et je pense que c'est ça qui est aussi intéressant dans la connaissance des règles c'est en jouant avec les algorithmes j'ai facebook je critique je m'amuse avec facebook comme l'outil de diffusion j'ai chrome j'ai tout l'euplie par contre j'essaye quelque part de maximiser l'intérêt que j'ai réalisé et réaliser les contrats et je pense que là on a une règle fondamentale qu'on peut appeler toute situation oui donc ça c'est même le plus général quoi si tu prends du plaisir tu vas être meilleur dans ce que tu fais et toi ce qui fait que tu es devenu une référence en france sur ce sujet là c'est justement qu'on voit bien là que tu prends du plaisir à désamorcer anticiper comprendre etc parce qu'évidemment dans le cours on parle pas seulement de ces méthodes et puis de la compréhension donc vous avez compris que ce qu'on voudrait c'est que tout le monde ait une culture de ça ça devrait s'enseigner à l'école fondamentalement comment fonctionne facebook comment fonctionne google ce qui est possible ce qu'il est possible d'extraire de vos données et de votre double numérique mais au delà de ça évidemment le grand dada de jérôme ce sont les cartographies et il vous donne dans le cours tout un tas de techniques pour faire des cartographies de votre environnement concurrentiel de vos opportunités de vos menaces et de votre influence ou pas de est-ce que vous êtes influencé de la contre ingérence aussi ça va très très loin on est sur des ce que donc jérôme t'a enseigné aussi rappelle moi dans plusieurs écoles de commerce à l'île si je me dis plus lesquelles pour la peine de les nommer de toute façon toi comme moi on y intervient dans plusieurs structures mais en tout cas je veux dire t'interviens aussi pour former voilà des gens qui font un master ou une licence pour des études commerciales donc c'est évidemment aussi bien sûr que vous soyez auto-entrepreneur ou chef d'entreprise mais dans n'importe quelle situation même si vous êtes salarié c'est très très intéressant de s'intéresser à l'influence vous l'aurez compris parce que même un salarié qui est dans un parcours de carrière qui semble tracé etc a énormément à gagner à comprendre les méthodes d'influence et notamment donc les méthodes de cartographie qui sont présentées par par jérôme si vous voulez impressionner même si vous êtes salarié votre votre patron employeur etc ce sont des méthodes qui sont extrêmement fécondes et personnellement en sept ans à centrale on m'avait jamais enseigné par centrale j'ai enseigné en plus et mes collègues ne les maîtriser pas ces méthodes là donc d'ailleurs si je peux me permettre tu les acquises toi même ou enfin c'est comment comment tu as développé ces méthodes de cartographie au départ non il faut rendre toujours grâce à ces maîtres en l'occurrence j'ai été initié à la gestion des réseaux humains par nicolas moinet et christian marcon qui ont écrit plusieurs ouvrages sur le sujet notamment stratégie réseau et qui déniaisaient faut dire les choses comme elles sont quand je suis monté sur paris alors je suis originaire du nord de la france de l'île quand je suis monté à paris en 2000 pour faire un master en intelligence économique j'étais un oeuf de trois jours si vous voulez vraiment j'ai appris énormément de choses dans ce master et il y avait notamment ces deux intervenants et nous ont fait cette expérience ils m'ont fait cette expérience ils ont dit voilà maintenant vous allez faire la cartographie de votre réseau relationnel je compte de l'armoire je dis c'est quoi il dit voilà on a une méthode nommer les personnes sur un tableur définissez notez-les notez ces personnes selon les critères le degré d'affinité votre capacité à les engager et l'influence qu'ils peuvent avoir sur la réussite de votre projet votre projet votre carrière ce que vous voulez vous mettez le code 3 variables et à partir de là avec un tableur vous pouvez faire une cartographie en bulle je n'ai jamais oublié la stupéfaction que j'ai vu j'ai eu pardon à visualiser mon réseau relationnel et je vais te laisser la parole dans une seconde parce que ça permet de structurer quelque chose qui est informel et impalpable pas de plus informel qu'un réseau relationnel or le voir matérialiser cartographie ça fait prendre conscience des forces des faiblesses et des actes de progression mais pourquoi linkedin n'est pas ça de base tu vois parce qu'ils auraient tellement à gagner si linkedin faisait ça en fait ils l'ont fait ils l'ont fait et j'ai encore des captures d'écran de la cartographie de mon réseau linkedin simplement à partir d'un certain nombre de liens c'est absolument ingérable et ma cartographie à l'époque je devais avoir je sais pas 5000 contacts peut-être est un magma qui n'est pas exploitable en prenant le 80% ou la racine carrée d'autant plus que maintenant linkedin c'est microsoft c'est très bien qui coupe l'accès à toute possibilité de récupération de scrapping dans le gage informatique il n'y a pas d'api c'est pas twitter linkedin c'est tout le contraire en fait c'est une politique de monétisation extrême et je crois que notre capacité d'utiliser linkedin va aller gratuitement je veux dire va aller en décroissant et ça va devenir de plus en plus payant donc idrith j'ai une question pour la cartographie comment tu fais pour gérer tes réseaux relationnels parce que je suis un chien oui je le fais pas assez bien honnêtement parce que c'est vrai que tu as besoin de sous traiter ça en partie tu as besoin d'avoir des personnes qui sont capables de le faire donc j'ai pas dû le faire depuis peut-être six mois neuf mois et mettre en tu sais en plus d'entre les cartes de visite physique etc puis les et moi le vrai gros problème c'est le spamming c'est à dire tu sais à l'époque on est on est on a été expert à pm tous les deux toi tu l'es encore quant à une marée de nouveaux contacts en fait le rapport signal sur bruit devient très mauvais et tu sais plus trop ce que tu dois stocker ou pas donc j'avais ces paquets de cartes de visite là comme ça que j'avais pas eu le temps de trier de classer puis j'ai vu de rater des opportunités des opportunités énormes quoi donc je suis pas du tout un bon exemple c'est bien pour ça que heureusement que tu donnes ce cours chez scanderia parce que clairement toi tu donnes des méthodes très rigoureuses très simples et en même temps pas chiante moi quand tu nous a montré les méthodes dans notre cours c'est il y avait un petit côté jeu de société quoi que j'ai beaucoup aimé et qui fait que je sais que ça va être communicatif alors j'ai un message comme quoi mon son est un peu saccadé et je parle un peu vite moi je t'entends bien en tout cas c'est l'enthousiasme qu'il y a derrière donc c'est vrai que les aspects cartographiques je suis en contrôle total de moi même pour avoir un niveau de discussion rapide la cartographie est importante on peut la faire ça a un côté ludique et je sais que je me rappelle de tes conférences Idriss sur le fait de rendre ludiques les choses pour mieux se les approprier donc c'est un truc super intéressant après tout le monde n'est pas visuel et on peut très bien gérer ces réseaux de manière purement j'ai envie de dire intellectuelle sans matérialité néanmoins je pense que le plus important pas je voulais pas de couper mais pour expliquer vraiment à notre audience vous rappelez si vous avez vu harry potter vous avez un passage où il ya dumbledore qui a une pancine en français on la traduit pancine les américains l'ont traduit pensive à les anglophones on traduit pensive sive ça veut dire aussi un crible et donc dumbledore il prend un truc de sa tête il le sort il le met dans un pot et c'est vrai que le 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 professionnel comme comme jérôme moi je suis un vraiment pas un exemple à suivre là dessus justement j'ai la tête trop saturé le professionnel lui il a justement une pancine très structuré où il s'enlève les trucs de la tête donc on est d'accord je ferme ma parenthèse je voulais pas te couper on est d'accord jérôme que tu retiens pas l'essentiel de ton réseau de tête si voilà tu as des méthodes voilà non 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 tu pourrais pas te permettre d'avoir le cerveau aussi occupé là en termes de charge mentale tu pèterais les plombs oui c'est là qu'on peut avoir différents types de méthodes la méthode boîte de chaussures avec carte visite dedans je les fais tu l'as fait ça ok et je l'ai toujours mais c'est intéressant bon en fait je l'ai surtout comme souvenir après pendant des années j'ai eu un tableau excel on va ne pas faire on est d'accord ouais on n'a plus à faire j'ai eu le tableau excel le tableau excel avec je m'en pas 17 ou 18 mille lignes chaque ligne et 20 personnes je l'ai fait je vous jure je l'ai fait voilà c'était 10 à 20 minutes tous les matins ou en fait quand on se fait un mail et je vois que la personne d'échangé de poste c'était avant linkedin avait échangé de poste je mettais un jour alors et puis quand il y a un mail important j'ai rajouté un truc insensé de nos jours et maintenant j'avoue que c'est linkedin et quelque part c'est mal de le dire donc linkedin c'est un outil de productivité on est d'accord et du coup tu as linkedin pro ou pas tu payes non non l'utilisation gratuite de linkedin me suffit ok et on fait des choses très très bien avec linkedin et j'avoue c'est ça me fait mal de dire que je suis dépendant de microsoft mais jusqu'à découverte d'un outil similaire open source et de cette qualité là de façon il sera jamais de la même qualité parce que ce qui fait la force de linkedin c'est pas les plis c'est le nombre de personnes donc disons ça c'est un truc qu'on vous enseigne aussi dans le cours ça c'est la loi de metcalfe ça s'appelle la loi de metcalfe donc là la valeur d'un réseau social dépend enfin est proportionnelle au carré du nombre d'utilisateurs sous certaines hypothèses de connectivité mais linkedin fait il rentre bien dans ses hypothèses facebook aussi donc la valeur d'un réseau social c'est proportionnel au carré et le carré vous voyez ce que c'est concrètement parce que vous savez bien quand on freine la distance de freinage elle est proportionnelle au carré de la vitesse c'est pour ça que freiner à 140 km heure c'est pas pareil que de freiner à 100 km heure d'ailleurs freiner à 140 c'est pas deux fois la distance de freiner à 70 tout le monde le sait parce que c'est quadratique l'énergie cinétique c'est carré de la vitesse la valeur d'un réseau c'est pareil ça veut dire que un réseau en fait il a une vitesse et c'est ce qui a fait que facebook valait autant et que du coup dès que facebook s'est mis à perdre des utilisateurs ils se sont pété la gueule en bourse sévèrement comme vous l'avez vu dernièrement et pour linkedin c'est vrai que c'est proportionnel au carré du nom d'utilisateur c'est la raison pour laquelle en réalité les outils open source n'arrivent pas vous avez mastodont pour twitter et facebook mais ça n'arrive pas à décoller parce que si le seul argument c'est on est open source il n'y a pas assez de gens qui vont aller dessus pour que ça aide la valeur vous avez après des réseaux de hackers et tout là vous avez l'effet de club ce que vous allez me dire vous pouvez poser la question tout de suite oui mais c'est marrant parce que les clubs anglais qui sont très sélect ils ont pourtant une grande valeur oui ça c'est justement l'effet opposé c'est à dire que dans certains cas une très forte sélection pour avoir un rapport signal sur bruit exceptionnel le principe de la du lingot d'or à 99.9% est évidemment utile aussi et c'est d'ailleurs sans doute le défaut que tu dois trouver à linkedin comme tout le monde c'est à dire un rapport signal sur bruit qui fondamentalement n'est pas bon mais toi tu sais extraire le l'or du de de la masse quoi c'est déri je suis en train de me faire une réflexion et je me demande si notre auditoire n'a pas l'impression qu'on fait une conférence pour vivre une ours parce que j'ai pris mes notes je suis en train de regarder j'ai noté par exemple mk ultra guerre en irak le bagu humain avec le hacking du notre striatum c'est un livre de sébastien volaire skinner nous sommes dans une boîte de skinner c'est un truc que je développe pour expliquer qu'en réalité nous sommes comme les souris de skinner et nous sommes soumis à des expériences et je relis tout ça je me dis mais en fait on est en train de discuter de choses très positives alors qu'il ya tellement de trucs négatifs on a prévenu quand même on a prévenu c'est quand même les mamas c'est quand même la nsa on n'a pas encore même parlé de la nsa mais déjà que toutes ces données dans les mains de google c'est complexe mais toutes ces données dans les mains de la nsa c'est quand même un cran au dessus effectivement bien sûr on n'a pas puis tu sais les gens qui suivent nos travaux respectifs savent très bien qu'on est qu'on n'est absolument pas des bisounours mais c'est vrai que je te propose alors regarde ça fait à peu près une heure qu'on parle on peut faire un petit fourrage quand même à la verticale dans des aspects pas très glorieux quand même il ya tellement de trucs à dire alors je sais pas pourquoi on parle de quoi de guerre en irak de du striatum du projet mk ultra qu'est ce qu'est ce qui est pioche je vous présente les cartes toujours sympatoche c'est sûr c'est vraiment c'est tellement what the fuck c'est tellement la réalité dépasse la fiction que ça vaut toujours le coup d'en parler un petit peu mais il ya une coupure tu as parlé de la guerre en irak c'est ça non mk ultra et la guerre en irak ouais ça me paraît tellement se dit c'est comme moi j'aime beaucoup toutes ces séries de bandes dessinées largo winch etc 13 exemple en âme et on oublie parce que tu vois par exemple juste largo winch quand on dit la réalité dépasse la fiction tu sais pas si tu te rappelles mais jean van ham il avait pris un comptable professionnel spécialisé dans la gestion des multinationales pour faire le bilan du groupe w et en fait le bilan du groupe w qu'il fait en 92 93 il est déjà considéré comme what the fuck à l'époque et aujourd'hui il est ridicule à côté du bilan de tesla ou d'apple ou de microsoft etc donc la réalité dépasse la fiction très souvent et dans tous ces cas que ce soit mk ultra ou la guerre en irak c'est des cas où la réalité dépasse la fiction c'est un scénariste spécialisé t'aurais imaginé une manipulation de ce niveau là on lui aurait dit non non mais tu regardes trop de films etc c'est pas sérieux et ça s'est pourtant vraiment passé allez on finalement tu vois je vais en prendre un qui n'est pas dans les cartes que je t'ai présenté je vais vous parler du guatemala on va dire le guatemala c'est quoi ce truc non c'est hyper intéressant c'est hyper intéressant parce qu'en fait en 1954 si j'ai bonne mémoire vous avez un président qui se fait lire démocratiquement il s'appelle jacobo arbenz et il a une idée géniale ce président il ya des terres qui sont inexploitées guatemala et qui appartiennent à la united free corporation c'est une boîte américaine qui grosso modo vend des bananes aux états unis pour faire ça et jacobo arbenz il se dit ces terres inexploitées je vais les racheter à la united et je vais les donner aux pays des pauvres donc il va voir la united et il lui dit écoutez je vous rachète etter au prix que vous les avez déclaré pour le paiement de la peau foncier donc c'est hyper fair play quoi d'accord c'est pas une expropriation je voulais racheter là il y a la united mon cher idris qui dit voilà mais attendez en fait on s'est trompé on les a déclaré à 10% de valeur réelle voilà et jacobo arbenz vous foutez pas de ma gueule ça fait des années que vous payez un impôt foncier de temps moi je vous rachète au prix voilà et il le fait du coup la united un petit peu embêté figure toi que un patron de la united s'appelle de l'os oui un monsieur qui va juste créer la cia derrière et donc et donc le un des patrons de la united va voir son frangin parce que c'est son frangin alain de l'os et lui dit on a un problème avec un président guatemaltec on pourrait pas s'en occuper et c'est là qu'on rejoint notre bonne amie bernaise la cia va mandater bernaise pour monter une campagne de désinformation comme quoi jacobo arbenz est à nos dieux communistes et si on le laisse faire sa campagne ça va se propager et ça va devenir le premier problème des états unis et il faut pas s'étonner que peu de temps après après fatigue peu de temps après jacobo arbenz soit renversé et à la place on est un magnifique dictateur sud américain du nom de castillo armaz la guerre civile sidré il reste je te laisse là dessus la guerre civile qui va découper de ça va faire deux cent mille morts comme tu sais que barack obama s'était excusé puisqu'on avait eu donc l'opération ajax même histoire même méthode et c'est vrai qu'on constate dans les méthodes de l'empire américain c'est des choses qui avaient été un peu anticipé du temps du manifeste du parti communiste de marx à savoir donc les moyens de communication dont tu parlais amener un certain amener un certain passage à l'échelle c'est à dire qu'on répète les mêmes méthodes dans plusieurs endroits à la fois et cette méthode là donc comme quand tu es l'empire américain et que tu dois avoir des moyens de projection culturels totaux ce qu'on appelait full spectrum quoi sur tous les spectres et sur tous les fronts tu te mets à répéter des méthodes pour qu'elles fonctionnent dans n'importe quel pays et donc l'opération ajax en i en iran qui doit être à peine quoi plus sept ans après l'effet que tu cites soit l'opération ajax ça doit être 56 je sais plus 53 56 56 donc voilà Mossadegh qui est élu démocratiquement qui a la mauvaise idée de nationaliser les pétroles iraniens perses à l'époque qui appartiennent donc dans les concessions appartiennent à l'angloperchienne et puis bah évidemment même histoire on va dire que Mossadegh est un odieux communiste alors qu'il n'y avait pas plus nationaliste que ce mec et ça va créer tu disais voilà 200 mille morts dans le cas que tu évoquais mais dans celui là ça va créer cette fameuse réaction en chaîne qui va amener le chadiran la dictature la savac la légendaire police secrète qui va donc amener la révolution islamique qui va amener la guerre iran irak qui va amener la situation encore très complexe aujourd'hui et la présence d'une théocratie donc c'est c'est vraiment des méthodes qui sont répétées et qui sont industrialisés en fait c'est ça que jérôme vous a vous a rappelé systématiquement c'est à dire on est rentré dans une ère de l'influence industrielle et que ce soit la commission krill ou autre on est rentré dans une ère où l'influence c'est plus catherine de médicis des trucs à la mano ou richelieu matinée d'espionnage avec quelques belles par ci par là c'est devenu une est vraiment l'influence est devenu industrielle alors on me dit bien évidemment de vous rappeler de poser vos questions vous pouvez commencer à noter vos questions puisqu'on va rentrer dans la phase de questions tatata donc le live scandaria bien sûr sur facebook on peut l'équipe technique va échanger avec vous donc oui passer sur le live scandaria sur facebook pardon parce que l'équipe technique va échanger avec vous sur le live facebook voilà je peux rajouter les plus parce qu'en fait était très vite sur le sadek et les conséquences j'ai survolé mais on va simplement refixer certaines choses parce que quand le le chat d'iran est renversé et que l'ayatala ramène arrive en 79 les américains sont vénères quelque sorte et ils vont armer l'irac pour nuire et essayer de réduire la puissance de l'iran et deux guerres iran-irac qui se solde plutôt par une victoire de l'iran l'armement de saddam hussein c'était pas que des armements conventionnels ce sont des gaz et d'ailleurs c'est sur les iraniens que saddam hussein a testé son arme chimique simplement à la fin de ces deux guerres l'irac est exsangue et saddam hussein doit rembourser on sait notamment les armements mais il peut rembourser que si le cours du pétrole est assez haut parce que si le pétrole baisse il va pouvoir rembourser or il y a un petit pays à côté de l'irac qui se produit et donc qui mécaniquement baisser les courants saddam hussein ne peut plus rembourser il est totalement vénère qu'est ce qu'il veut faire il veut bouffer ce petit pays et grosso modo il va demander aux américains l'autorisation et les américains lui ont donné et on a encore des témoignages sur internet je crois que c'était john kelly à l'époque et qui était vice-président qui dit un message du style à l'onu si jamais il a fait des problèmes dans le moyen-orient ça n'est pas l'affaire des américains l'ussein prend ça pour un feu vert il attaque l'irac et vous connaissez la suite de quoi oui vous voyez vous le facile et on peut considérer quelque part qu'il y a un piège qui a été tendu ça semble assez clair que le piège était là et c'est vrai que tu sais je me rappellerai toujours de ce passage dans lord of war tu as des films comme ça qui sont très bien faits qui te qui te permettent de comprendre une situation en un clin d'oeil tu avais syriana avec george clounet où tu as un personnage qui dit vous savez que l'économie chinoise tourne au ralenti parce qu'ils n'ont pas assez d'or noir c'est tout à fait exact tu avais un autre film qui s'appelle the good shepherd en anglais je sais plus comment il s'appelle en français mais c'est avec joe et pesci et robert de niro et tu as un passage comme ça où joe et pesci joue un mafieux et il parle à matt damon qui joue un américain de souche wasp etc il lui dit mais je vous comprends pas vous les wasp les protestants anglo saxons blancs évidemment parce que nous les italiens on a la famille les irlandais ils ont la religion catholicisme même les nègres ils ont leur musique puisque évidemment ils jouent le personnage d'un gros raciste et vous vous avez quoi et matt damon lui répond les états unis d'amérique vous n'êtes que nos invités mais concernant la guerre iran irak dans lord of war tu as donc le personnage de nicolas cage qui s'adresse à un trafiquant d'armes et il dire vous savez moi je joue pas dans la même cour moi je prends partie et il dit oui mais dans la guerre iran irak vous avez vendu des armes aux deux camps et le vendeur lui dit mais ça vous a jamais effleuré l'esprit que ce qui m'intéressait le plus c'était un match nul et et pour la guerre iran irak c'était un peu exactement ça c'est à dire que ça affaiblit le moyen-orient et le résultat géopolitique où les deux s'entretuent et qu'à la fin tu as un match nul ou quasi nul puisque comme tu l'as rappelé c'est c'est l'iran tout de même qu'en est sorti vaguement vainqueur même si le le bilan humain était abominable c'était une garde position avec des tranchées et tout c'était 14 18 dans les années 80 et ben effectivement ça aussi c'est un des méthodes de manipulation parce que vous pouvez donner aussi l'impression que vous êtes dans aucun camp alors qu'en fait vous avez obtenu un davantage géostratégique évident on va on veut pas rappeler on va pas développer l'histoire des contrastes par exemple et c'est super intéressant tout de même rapidement en faisant un tout petit peu des contrastes avant qu'on passe aux questions mais simplement idriss le fait que tu rappelles que l'occident est armée des deux camps est super intéressant parce que ça me permet de rappeler qu'il faut se méfier d'un biais qu'on appelle le biais de monocosalisme il faudrait être décidément je veux dire mais c'est le biais de monocosalisme c'est à dire qu'on présente l'histoire comme étant une succession de faits un peu comme des dominos qui s'enchaînent les uns les autres alors c'est sûr que quand on revit on peut avoir cette impression notamment dans mon discours je fais une forme d'autocritique de celui de monocosalisme évidemment l'histoire est complexe et avec des ficelles et un enchevêtrement total mais néanmoins c'est vrai que quand on veut poser les bases de certaines certains exemples de manipulation il faut quand même trancher dans le vif donc c'est très bien que tu aies rappelé justement c'est terminement des deux camps parce que tout n'est pas si simple néanmoins la coloration générale est telle que nous l'avons présenté oui mais en fait vous aurez aussi compris là à l'issue de ce webinaire que avoir une culture de l'influence c'est nécessaire pour tout le monde c'est pas simplement nécessaire aux professionnels au contraire l'influence est une affaire trop sérieuse pour être laissé aux professionnels de l'influence en particulier aux industriels je vais même pas dire aux professionnels mais aux industriels de l'influence puisque vous avez des professionnels indépendants comme comme jérôme mais qui font pas ça de façon industrielle l'influence industrielle ça ce sont donc les mahamas évidemment l'influence est encore une fois une affaire trop sérieuse pour leur être laissé mais l'autre comment dire protection en fait contre l'influence c'est la nuance c'est capable d'être nuancé dans sa compréhension du monde dans sa compréhension d'une situation à vous aller comme ça à l'emporte pièce comprendre une situation à l'emporte pièce c'est une des meilleures façons d'être influencé parce que si vous avez vous tendez il y a plein de méthodes psychologiques pour savoir si si vous tendez ou pas à avoir une à interpréter le monde à l'emporte pièce avoir une compréhension binaire du monde et c'est d'ailleurs c'est typiquement ce que facebook sait détecter chez vous si vous êtes vous avez cette tendance à avoir une compréhension binaire du monde mais plus vous êtes capable et la nuance ça s'entraîne comme un muscle en quelque sorte c'est parce que ça nécessite un effort d'être nuancé évidemment que ne pas être nuancé ça ne nécessite pas l'effort c'est bien pour ça que dans le discours politique on a tendance à éliminer toute nuance parce que ça nécessite un effort aussi bien de l'orateur ou de l'oratrice que de l'audience donc en général ça vous réduit la taille de l'échantillon qui peut recevoir le truc mais la nuance c'est un des protecteurs généraux à l'influence la capacité à avoir un esprit nuancé faire la part des choses et ne pas être binaire c'est une des méthodes générales pour l'influence et avant de passer aux questions j'aime bien me rappeler quand même tu sais de ce cas que tu connais aussi très bien ce légendaire parrain de la mafia la vincent gigante qui a réussi à faire croire à la cia au fbi pardon pendant 30 ans qu'il était fou où le mec donc sortait à vanathan en peignoir c'était le parrain de la famille genovaise la plus puissante des cinq familles de new york et pendant 27 ans précisément il sortait dans la rue en peignoir en savate et il parlait aux bouches d'incendie donc le type il s'arrêtait il demandait son chemin aux bouches d'incendie et il faisait mieux que ça il avait des faux parrains la famille la famille genovaise elle a fait des faux parrains fat tony salerno était le faux parrain de cette famille et voilà il a réussi à balader le fbi comme ça s'il n'y a pas de plus belle influence que ça à faire croire au fbi qu'il était complètement fêlé et qu'il était bête mieux que ça et qu'il était bête c'est un ancien boxeur donc il n'était pas comme ça il passait pas pour quelqu'un de particulièrement finaux et en fait il a baladé tout le monde vincent gigante parrain de la ma fille de la famille genovaise donc voilà là aussi c'est de la nuance et si vous avez une vision à l'entente à l'emporte pièce bon c'est quoi c'est un ancien boxeur un peu con con qui se balade en peignoir ça n'est pas me faire croire que c'est lui qui dirige une famille mafieuse qui fait minimum 10 milliards de chiffre d'affaires annuel en fait si c'était lui alors les questions sont arrivées je peux en prendre nos députés si tu veux celle de benjamin c'est peut-être le plus facile supprimer tout le monde supprimer ces données permet-il vraiment de supprimer ces données alors c'est je la prends parce qu'elle est facile pour commencer c'est assez simple dans les conditions générales d'utilisation des produits google il est stipulé que si vous supprimez ces données en réalité vous ne les supprimez pas vous déconnectez votre identité des données qui seront quand même conservées par exemple si je décide de supprimer mes données Google va déconnecter le gérombe voulu des informations qu'il aura connecté par ailleurs donc il va conserver par exemple un historique de géolocalisation ça sera pur attaché certainement mon identifiant mon ID chez Google donc il y a conservation mais il n'y a plus personnalisation au rapport avec une personne et cette personnalisation on est d'accord qu'on peut la reconstituer de toute façon c'est à dire que une organisation très compétente comme la NSA ou un hacker très sérieux peut en reconstituer tout ou partie du coup je veux dire écoute je vais m'abriter pour te répondre derrière le livre de Shoshana Zuboff le capitalisme de surveillance donc c'est pas moi qui parle c'est elle et dans son livre elle explique très clairement les liens qu'il y a entre les GAFAM et la NSA donc ça j'ai fait un documentaire dessus et là tu as même un article sur médium complet par des journalistes d'investigation qui ont donné leurs sources pour ce qui est des liens parce que là quand je disais la NSA je parlais même pas sous l'hypothèse de lien je disais après tout la NSA si elle parvient à accéder à ces données d'une façon légale ou non elle peut les relier même si le lien n'est pas fait avec la personne elle a les compétences pour le faire je parle de rétro engineering ou renseignements mais même un hacker en réalité pourrait réussir à donc en gros même si c'est effacé et même si google sous le coup de la loi n'aurait plus le droit de lier ses données on est d'accord que l'hypothèse que quelqu'un d'autre pourrait le faire n'est pas farfelue alors alors si c'est quelqu'un d'autre c'est la NSA c'est ça oui si quelqu'un d'autre c'est un hacker non parce qu'en fait nos données représentent une telle masse d'informations qui est très certainement segmentée en réalité entre leurs serveurs sur data center quand bien même un hacker arriverait par une brèche quelconque à récupérer un tas de données ça n'est pas les données de jérôme bondu par exemple qu'il réussirait c'est des données et parce qu'il pourrait certainement très très difficilement donner une substance alors quand tu dis jérôme bondu en l'occurrence ça vient aussi du fait que toi tu as multiplié la segmentation non mais puisque tu as tant de navigateur non mais je le reprends comme ça pour expliquer à l'audience le fait que toi tu es autant de navigateur ferait que la reconstitution du puzzle serait plus difficile oui mais après une reconstitution de façon qui serait quasiment impossible parce que au delà de ce que tu viens de dire qui est tout à fait exact mais les informations chez google encore une fois sont simplement très segmentée et séparés dans de multiples pièces de puzzle éclatées aux quatre coins des data center et donc personne ne pourrait récupérer l'entièreté je pense je parle souvent dire avec précaution pour récupérer l'entièreté d'un profil et s'il était anonymisé par google pourrait le réétablir avec moi donc comme tu sais la centralisation des données c'est quand même le métier de certaines boîtes donc palantir fait ça par exemple le métier de palantir c'est de faire des google interne à partir des données internes des organisations c'est un de ces métiers mais un des métiers de goût de palantir c'est vous a ils arrivent chez vous alors ils ont des logiciels qui s'appellent gota métropolis ou des machins comme ça et un de leurs métiers c'est de créer un google interne chez vous donc que d'intégrer toutes les bases de données toutes les sources de données que vous avez même l'intelligence humaine etc puis de faire un grand moteur interne sécurisé pour que quelqu'un puisse chercher tout ce qu'il y a chez vous et c'est ce qui c'est une des solutions qui se vend le mieux chez palantir donc l'intégration la désilotisation pour simplifier donc casser les silos et puis vous avez dans la cia il ya un telipédia un telipédia c'est un outil du renseignement avec les trois niveaux vous avez sur les trois niveaux d'accréditation secrète 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 quoi confidentiel secret très secret et puis j'imagine encore au dessus inavouable mais là a priori vous le mettez même pas sur un telipédia mais un telipédia existe et ça a été au le congrès de l'a confirmé ils ont dit oui bah après tout les wiki c'est très pratique vous avez des bouts de parchemin comme ça que vous regroupez ensemble vous avez un agent opérationnel qui est à beyrouth il met son petit bout de renseignement sur la cible et puis vous avez l'analyste qui met son petit bout de renseignement que vous avez une fiche et à cette fiche vous donne à peu près tout ce qu'on a puis évidemment selon votre niveau d'accréditation vous en savez plus ou moins donc c'est je comprends parfaitement ce que tu dis les données sont éparpillées mais en même temps il ya une pression constante opérationnelle et industrielle comme palantir donc opérationnel c'est genre un telipédia industriel c'est palantir il ya des start-up dont le métier est de faire ça et dont le métier est de récupérer tous les petits bouts de la carte au trésor pour faire une seule carte dans le même style on peut prendre la question de linux pouvons-nous avoir une liste de logiciels utiles oui avec grand plaisir et je peux tirer le premier idris je te laisse compléter alors je pense déjà qu'avoir un mail comme proton mail est une excellente chose parce qu'il est une image qui est très simple idris qu'on peut rappeler quand vous envoyez un mail est une carte postale c'est à dire que le postier numérique peut lire ce contenu le postier numérique c'est gmail mail et aux mails et c'est donc même chiffré alors vous avez d'autres vous avez tout un autre un qui est allemand qui est aussi d'excellente qualité ensuite un vpn bien évidemment un virtual private network qui permet de chiffrer vos communications je dis ce proton pour ton mail pour ton vpn c'est clairement le mieux j'avoue je ferai jamais de pub pour pour ghost ou pour nord vpn mais proton vpn avec la suite pour ton mail c'est ce qu'il ya de mieux vous avez express qui est pas mal aussi express vpn mais c'est vrai que proton vpn c'est la suite proton mail proton vpn c'est ce qu'il ya de mieux alors pour ma part j'ai été vers le blog du hacker qui a établi une liste de vpn de qualité moi même je suis pas un technicien en réalité il risque la rappeler je suis historien de formation donc j'ai une culture qui est récente en informatique donc il faut se fier aux experts et donc le blog du hacker présente une liste tout à fait intéressant d'ailleurs pour ton vpn n'est pas numéro 1 il est en numéro 2 4 peu importe c'est aussi une question d'intégrité puisque nord vpn et numéro 1 nord et ghost vpn mais l'intégrité la fiabilité politique et c'est quand tu crois ces paramètres là normalement le paramètre numéro un vpn c'est le nombre de serveurs dans le monde parce qu'évidemment mathématiquement pour cacher l'adresse de quelqu'un plus vous avez de serveurs mieux c'est et là oui nord vpn et ghost vpn sont bons mais voilà les hackers font peu confiance à ces solutions il ya une raison donc cette raison on la comprend mieux voilà on rajoute brave bien entendu puis tous les tous les navigateurs dont tu as parlé et un dernier point idris n'oubliez pas votre téléphone alors je mets un bon sens de votre téléphone parce que si vous avez le téléphone qui fonctionne avec android ou ios d'apple il est évident que votre localisation ce que vous faites alors pas seulement parce que moi en l'occurrence j'ai opté pour un système d'exploitation propriétaire c'est quelqu'un qui s'appelle gaël du pal qui a créé un système qui s'appelle ilo et qui est une récupération d'android avant rachat par google donc le côté open source si vous voulez il a nettoyé cet android pour qu'il n'y ait aucune fuite d'informations vers google et donc j'ai un téléphone qui globalement ne donne à personne ma localisation annuaire téléphonique qui réglige téléphone c'est pas que j'ai des choses à cacher c'est simplement je recherche ce qui devrait rappeler ce qu'avait dit ce qu'avait dit edward snowden dire que dire que vous ne voulez pas de d'anonymat parce que vous n'avez rien à cacher c'est comme dire que vous ne voulez pas de liberté d'expression parce que vous n'avez rien à dire et on peut peut-être compte continuer sur oui voilà j'allais vous nous parler de mk ultra vas-y je te laisse en parler où tu préfères que je prenne cette question vas-y donc voilà mk ultra ce qui est ce qui est assez cynique c'est que le cas c'était pour contrôle mais en allemand donc mk ça voulait dire mind control avec un k alors c'est pas que les américains c'est ce qui est quand même mk ultra est sorti parce que malgré tous leurs défauts les américains ont des des procédés de déclassification assez réguliers il n'y a rien il y avait la commission de cherche dont j'ai parlé dans ma conférence chez didi raoul à l'ihu donc la commission de cherche avait déclassifié l'existence de d'armes d'assassinats qui provoquaient des crises cardiaques donc c'était pas james bond c'était pour de vrai où donc le sénateur church avait montré un pistolet qui pouvait produire des crises cardiaques à distance en envoyant des du venin de notamment de cônes le cône du pacifique dans des petites cartouches que c'est marrant à l'époque les journalistes avaient dit non c'est pas possible parce qu'une balle de glace peut pas partir ben non mais ils avaient bien compris qu'une balle de glace pouvait pas aller très loin donc ils n'utilisaient pas de la glace ils utilisaient du pike root qui est un mélange de sûr et de glace et ça c'est aussi solide que du béton et si vous mettez votre petit venin dedans ben là ça va tuer des gens donc ça ça a été déclassifié par la commission church eh bien c'est pas la commission de cherche qui a déclassifié mk ultra je sais plus laquelle c'est mais en tout cas c'est grâce aux déclassifications parce que je voulais dire c'est que certes c'est dégueulasse ce qui a été fait et je vais vous en donner un peu plus de détails mais en fait les soviétiques ont fait la même chose simplement ça n'a pas été déclassifié on a quelques éléments avec quelques écrivains qu'on en parlait il y avait j'en parle dans libérer votre cerveau le c'était l'expérience je crois caméra avec un cas aussi mais en russie cette fois où là c'était carrément on tentait un peu de tout on tentait de l'acide de la de la datura des bidules comme ça donc la scopolamine plein de psychédéliques dans l'idée de pouvoir contrôler une personne soit définitivement soit sur une période donnée donc par exemple la scopolamine c'est encore utilisé aujourd'hui par des preneurs d'otages en Amérique du Sud et vous pouvez avec la datura quand elle est bien dosée vous pouvez demander à quelqu'un de retirer son argent à la banque il va vous suivre et tout le type est dans un état second un peu comme du somnambulisme et il va vous suivre et puis il va retirer son pognon à la banque bon alors quelqu'un d'un tout petit peu comment dire éveillé va voir la pupille du mec et puis que mais bon vous faites ça bien vous êtes très préparé vous pouvez faire retirer son pognon à la banque à quelqu'un debout avec les caméras de surveillance qui confirmeront qu'il a signé donc évidemment si les narcos ça savent ça vous imaginez bien que la cia s'y est intéressé avant eux parce que son métier c'est quand même d'être à la pointe donc dans les années 50 mk ultra plein de recherches sur les psychédéliques pour essayer de contrôler les gens mais aussi comme méthode d'interrogatoire après tout c'est aussi simple que ça on savait le sérum de vérité tout ça bon donc il y avait la question de retourner un agent par exemple ce qu'on pouvait filer de l'acide à un agent soviétique pour le renvoyer ensuite en urss pour que pour qu'il espionne à etc et puis bon bah dans le cadre de l'opération mk ultra alors vous avez eu les expériences illégales bien entendu c'est même pas déontologiquement mauvais c'est illégal et vous avez l'opération midnight climax ouais pardon je t'en prie à l'égal allégal oui c'est allégal parce qu'elles sont pas non mais techniquement c'était sur le sol américain donc on peut dire illégal allégal c'est effectivement tu peux tu peux allégal c'est mon terme mais je veux dire quand tu es quand tu es dans un pays étranger normalement c'est la loi de ce pays qui s'applique tout de même c'est clandestin c'est illégal mais là en l'occurrence pour nk ultra ça s'est carrément fait sur le sol américain dans certains cas je ne parle pas de tout mais donc c'est dans la plus haute illégalité quoi parce que la cia n'a pas le droit d'intervenir sur le sol américain pour commencer et par exemple l'opération midnight climax sur laquelle j'allais conclure on a vraiment des agents de la cia qui ont formé quand ils se sont formés avec des magiques des prestidigitateurs et les prestidigitateurs leur apprenaient à verser de l'acide dans un verre donc comment comme ça hop je te mets un petit peu d'acide dans ton verre et dans le cas de midnight climax donc c'est l'introduction du lsd en californie à san francisco dans les bordels de san francisco ils ont mis du lsd dans les verres et et regarder par un miroir sans teint comment ça se passait sachant qu'en plus un trip sous acide avec un miroir c'est vous souhaitez pas ça à votre pire ennemi c'est pas utiliser le miroir ça fait les enfants sachez le voilà si jamais vous faites de l'acide un jour n'utilisez pas de miroir bon donc voilà mk ultra c'était tout un tas de joyeuse riz il n'y a pas eu que ça mais je veux dire c'est ce qu'il faut retenir de mk ultra c'est que c'est complètement déclassifié et que c'est 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 pas du du délire conspi c'est un truc qui est complètement admis maintenant historiquement et un mot de complément et après on pose aux autres questions c'est un truc totalement parce que les risques a présenté les choses sous un angle mais c'est absolument affreux ils ont pris des populations pauvres ils ont testé les trucs qui ont testé les trucs dans le maître new york on est vraiment sur quelque chose d'une d'un non éthique absolue voilà ce qu'est ce qu'on peut retenir de mk ultra c'est qu'ils en avaient absolument rien à foutre et qu'il n'y a pas eu de condamnation ça aussi un petit détail comme ça et c'est un des projets qui ont été munis il y en a un autre qui s'appelle articoque artichoke c'était c'était très énervé aussi voilà vous avez voilà vous tapez ça ça vraiment comme c'est déclassifié au moins je dis s'il y a bien une chose qu'on peut rendre aux américains c'est que eux ils ont déclassifié une partie de ça je vais vous garantir qu'ils aient tout déclassifié mais au moins ils ont admis devant l'opinion publique qu'ils avaient fait toutes ces saloperies alors que vous regardez par exemple quand vous voyez que géopolitiquement les japonais n'arrivent toujours pas à admettre qu'ils ont fait le massacre de nankin mine de rien ça vous donne ça vous montre même que c'est pas tous les pays on peut pas dire ah oui mais les américains ils l'ont fait parce que c'est évident bah non vous avez des pays qu'on fait d'énormes saloperies c'est évident il ya des témoins il ya tout ce que vous voulez qui refusent encore aujourd'hui de l'admettre donc au moins on peut rendre ça aux états unis tout à fait d'accord de risque même si on tape beaucoup et moi même dans mes exemples c'est beaucoup d'exemples qui présentent des déviances américaines les iran irak guatemala etc évident qu'on peut leur rendre leur justice une certaine ouverture sur ce qu'ils ont fait et c'est pas le cas de la russie de la chine c'est entre le grand bond en avant et la révolution culturelle les statistiques sont pas claires et les histoires hésite mais grosso modo que c'est entre 10 et 1 million de 40 millions de morts entre 10 et 40 et les estimations hautes c'est 20 et 20 millions et 20 millions 20 millions pour le grand bond en avant et 20 millions pour la révolution culturelle ce sont des trucs absolument dingue si on n'a pas encore sa tranche sur les billets de banque chinois donc voilà si on tape sur les États-Unis c'est pas du tout par anti-américanisme c'est simplement il y a des preuves c'est documenté ils ont avoué un certain nombre de trucs et donc on peut en parler avec une certaine assurance ouais tout à fait c'est très clair merci de jérôme d'avoir appelé ça si on tape sur les États-Unis c'est en fait il faut leur rendre que c'est tout simplement parce que eux nous donnent plus de matière et on peut vous donner les sources directement parce que c'est beaucoup plus facilement vérifiable dans les cas déclassifiés américains que dans les cas jamais déclassifiés chinois russes voire même japonais alors christophe nous demandait l'influence fait-elle partie du désir qu'est ce que ça t'inspire ça jérôme je sais pas comment interpréter c'est quoi cette question mais le simple fait que bernès soit le neveu de freud c'est déjà très beau c'est la volonté le fait le simple fait qu'un enfant manipule ses parents c'est très psychanalytique comme question quoi l'influence fait-elle partie du désir c'est voilà est-ce que la volonté d'influencer est ce que l'utilisation du désir d'autrui de ce que les russes appelaient ça je crois une mosaïque de besoin quand il quand ils voulaient former un agent de renseignement à l'influence il disait voilà sachez que chaque humain est une mosaïque de besoin et donc il ya forcément une petit bout de mosaïque qui est pas bien vissé qui manque un truc quelqu'un veut quelque chose tu sais ça aussi on en parle dans le cours l'acronyme maïs maïs donc c'est tu sais ça mieux que moi donc c'est moni un idéologie égaux et coercition voilà c'est sa coercition donc monnaie idéologie coercion en anglais coercition en français et ego donc ce qui fait et là ça va répondre à ta question christophe si tu me permets de te tutoyer c'est c'est qu'on considère que pour recruter une source dans le renseignement vous avez donc ces quatre grands leviers il y en a d'autres mais fondamentalement ces quatre grands leviers voilà l'argent l'idéologie la coercition et l'égo il y en a le sexe c'était là là assez maïs 6 ok et je croyais que c'était la oui ce serait que c'était dans coercition en fait en gros tu le fais chanter ou alors que oui non c'est pas tant tu le fais chanter parce que le cas de monsieur butterfly qui est très connu c'était monsieur butterfly on le raconte vite fait c'est un diplomate français qui était un peu un peu niais pas sorti de sa cambrousse quoi qui est tombé amoureux d'un acteur de théâtre chinois convaincu d'opéra d'opéra chinois qui était convaincu que c'était une femme mais convaincu de chez convaincu et cet acteur bon très très efféminé pour le rôle d'opéra qu'il jouait était sans doute sa première relation sexuelle et ce monsieur donc ça a donné lieu à un film avec jérémy irons qui s'appelle monsieur butterfly toi qu'on peut l'appeler monsieur butterfly même sans donner son nom pour respecter sa mémoire et ça enfin ça a été une des pires fuites parce qu'à l'époque tous les câbles diplomatiques américains passaient par l'ambassade de france puisque les états unis n'avaient pas normalisé les relations avec la chine et donc en fait cette fuite en france est devenue genre la fuite sceptique gravissime et même à la fin le le chinois disait à son contact tu n'en donnes pas trop de trucs ils vont croire qu'ils se sont fait avoir tellement tu donnes d'informations donc là c'était le sexe aussi voilà mais donc pour répondre à ta question christophe effectivement argent idéologie peut-être sauf l'idéologie pour le désir encore que ça peut se discuter parce que le communisme n'est il pas une idéologie du désir etc bon mais argent idéologie coercition et égaux et sexe c'est quand même largement des catégories qui relèvent du désir donc effectivement je pense que ça répond directement à ta question alors sabine nous demande donner son avis est-il manipulateur qu'est ce que tu en penses de ça rien que donner son avis mais en fait mais on a commencé par ça en fait toutes les communications et toutes les manipulations nos réponses une tenue gestuelle voilà et donc bien évidemment donner un avis c'est une manière de communiquer quelque chose et donc de transformer la vision de quelqu'un sur un sujet et rappelez-vous quand j'ai parlé de la définition de l'affluence de la manipulation j'ai commencé par dire à tant que l'affluence est changé la perception de quelqu'un sur un sujet est une forme de manipulation mais attention il est clair que la définition initiale était tournée vers le négatif vous voyez que les frontières de tout ça sont assez flou et il faut quand même un recul critique donner son avis est une influence de l'affluence de la population d'accord t'es un petit peu saccadé je sais pas si c'est le la connexion sinon on parle juste un peu plus lentement ça ça limitera la saccade donc donner son avis tu disais ouais ouais j'ai senti moi aussi j'ai entendu une toile de bruit ce qu'on peut peut-être faire quand on parle de manière réciproque c'est couper son micro la loutre ok je demande c'est parti ouais parce que si ton micro est activé par exemple il ya un mouvement sur le clavier ça peut ça peut faire un bout de parasites vous m'entendez mieux fait ça c'est une fait un pouce aussi vous m'entendez mieux dans cette circonstance ou pas du coup je ne t'entends pas je coupe mon micro j'ai un peu coupé le son aussi donc j'ai pas tout entendu tout ce que faut retenir c'est que dans les grandes lignes oui donner un avis c'est changer la perception de quelque chose sur quelqu'un et donc on est dans l'influence bien évidemment après si on reprend mon expression initiale de manipulation la manipulation c'est changer la perception de quelque chose sur quelqu'un et qui au final lui nuise alors oui donner un avis peut aller dans ce sens là maintenant attention gardons l'esprit ouvert et fréquent même la vie est faite d'interactions et c'est aussi le sens de la vie le plaisir qu'on a à se côtoyer les uns les autres vous voyez cette question j'ai envie de répondre oui mais elle me gêne un petit peu parce qu'elle peut induire un aspect négatif non nous vivons dans un bain de communication et d'influence partagée et c'est très bien comme ça oui voilà simplifiant en il est possible de contaminer le fait de donner son avis part de la manipulation il est possible de d'utiliser un avis comme un canal de manipulation et l'histoire de bernesse le prouve puisque au départ il a juste pris l'avis de quelques médecins et ensuite ça a été comme un feu quoi deux médecins pensent ça alors qu'est ce que vous en pensez vous là tout de suite c'est de la manipulation évidente mais bon ça veut pas dire que chaque personne effectivement qui donne son avis essaie de manipuler mais c'est vrai qu'en psychologie on a on prend un certain plaisir à faire en sorte que la notre interlocuteur soit du même avis que nous ça c'est il ya et on point d'ailleurs que nous en général dans une conversation classique ça nous gêne pas trop d'essayer de tordre notre avis à celui de l'interlocuteur pour pourvu qu'on soit d'accord en fait donc l'humain est quand même conditionné à vouloir être du même avis que son interlocuteur je parle quand il ya une présence physique parce qu'on voit bien que sur internet c'est pas la même chose mais quand il ya le risque d'une menace physique etc l'humain a tendance à avoir un très fort biais au désir d'être soit de convertir son interlocuteur soit d'être lui-même en accord avec son interlocuteur quitte à faire des concessions tu vous le voyez quand vous prenez un taxi ou quoi tu sortes d'une discussion je dis oui vous avez bien raison vous n'êtes pas du tout d'accord vous allez quand même dire oui vous avez bien raison alors pendant que tu prends une question il risque on n'a pas parlé des bulles de filtres qui est quelque chose d'intéressant ce que tu viens de dire ma fille pensait à ça c'est un phénomène qui a été mis en évidence par quelqu'un qui s'appelle eli pariser et qui s'est rendu compte que sur un fil facebook ou dans une recherche google deux personnes n'avaient pas du tout les mêmes réponses et il en est déduit que notre rapport à internet et les informations qu'on récupère sont personnalisés et quand il a poussé la logique jusqu'au bout il s'est rendu compte que facebook pouvait alors dans un groupe de discussion facebook il y avait une polarisation des avis pourquoi parce que les avis neutres avaient tendance à partir et il ne restait que les extrêmes donc c'est un élément à rajouter dans notre réflexion on va pas développer plus mais ça aurait été dommage de finir cet échange sans rappeler cette cette expression bulle de filtre qui est intéressante non mais la polarisation le fait que l'humain a aussi une addiction aux émotions fortes donc c'est pour ça que c'est encore plus dur d'avoir de la nuance parce que dire tous des pourris tous des salauds etc c'est beaucoup plus facile que d'avoir de la nuance alors on avait une question le mentalisme l'hypnose et le mind control font-ils partie de la manipulation évidemment alors c'est des méthodes de manipulation plus immédiate vous voyez là le youtube heures donc il vous disait penser à un instrument puis boum alors on avait eu ça ça avait été un grand à grande controverse du temps de la campagne de mitterrand ou la tronche de mitterrand était apparu de façon subliminale alors c'était pas totalement subliminal dans le sens où c'était pas dans le cadre de la loi sur le parce que subliminal c'est faut vraiment que ce soit sous le seuil de la perception alors que là c'est juste l'image la tronche de mitterrand apparaissait dans le journal pendant plusieurs semaines et évidemment ça pouvait influencer les vœux alors on a des trucs comme ça par exemple on appelle ça donc l'amorçage inconscient on peut tester le racisme avec ça enfin une certaine une certaine forme de xénophobie vous mettez par exemple je vous mets le mot de façon subconsciente je vous mets le mot infirmière et après je vous demande de lire un mot qui s'affiche que vous allez voir de façon consciente qui s'affiche suffisamment longtemps par exemple c'est le mot seringue si j'ai mis le mot infirmière avant le mot seringue vous allez le lire plus vite il sera vous allez le détecter plus vite et en fait si je compte votre temps de réaction dont j'ai un chronomètre je vous mets sur un ordinateur c'est un test très simple à faire maintenant ça se trouve même sur internet je vous mets donc des mots et moi la seule chose que je mesure c'est le temps qu'il vous faut pour le lire pour le reconnaître et pour le prononcer évidemment je mets des mots avec le même nombre de syllabes pour être sûr que c'est pas le temps de la syllabe que c'est pas bon eh bien si j'ai mis le mot infirmière de façon subliminale avant le mot seringue vous allez le lire plus vite et du coup vous pouvez tester une forme de racisme avec ça puisque vous mettez par exemple la tête d'une personne noire et ensuite vous mettez le mot violent ou le mot agressif ou le mot criminel et ce que vous voyez c'est que des personnes qui ont un biais de xénophobie si vous mettez le visage d'un noir elles vont lire le mot criminel plus vite si vous mettez le visage d'un blanc elles ne vont pas lire le mot criminel plus vite il ya plein de façons comme ça d'influencer de faire quelque sorte du mind control mais moi je j'aime bien le côté spectacle et quand j'en parle dans libérer votre cerveau c'est je dis voilà c'est sympa faire un mentaliste il a c'est une routine quoi c'est un savoir faire c'est artisanal c'est ça nécessite beaucoup de répétition mais en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est une clé c'est tout c'est que nos bras nos mains ils ont une articulation on peut faire une clé de bras de main parce que vous voyez je peux pas je peux pas me lécher le coude et personne peut se lécher le coude bon je peux pas toucher mon coude avec mon petit doigt c'est possible les articulations le permettent pas en fait le cerveau c'est pareil et on peut faire une clé à quelqu'un et une fois qu'on lui a mis suffisamment de trucs dans les mains on peut faire un peu ce qu'on veut alors d'ailleurs d'erenbrand le fait vous avez un passage donc ce mentaliste de rue il a réussi comme ça à prendre la montre de quelqu'un son téléphone portable et tout il lui demande son chemin puis il lui pose une bouteille d'eau il a sa bouteille d'eau puis il lui pose la bouteille d'eau il dit alors c'est où c'est par là puis pendant qu'il lui dit il dit ah tenez donnez moi votre montre puis le type il est comme ça parce que le cerveau peut pas mettre l'esprit critique sur tout on peut pas mettre notre esprit critique sur tout ce qu'on fait quand on marche on met pas notre esprit critique dans notre marche pas possible quand on fait du vélo on met pas notre esprit critique dans le vélo d'ailleurs en général si on fait ça on tombe donc notre cerveau fait la majorité de ce qu'il fait en parallèle et du coup si vous arrivez à tellement occuper quelqu'un sur une tâche à la con du genre lui demander un chemin un chemin compliqué évidemment faut que le chemin soit compliqué et bien son cerveau mettra tout l'esprit critique là dessus et il n'aura plus d'esprit critique qui lui restera pour ah si je me demande donnez moi votre rolex ou donnez moi votre votre téléphone ben le cerveau pourra pas d'esprit critique disponible et du coup évidemment et le mec donne sa montre sans s'en rendre compte donc voilà ce que je veux dire c'est que rappelez vous cette ce fameux ce que nous vendons c'est c'est du temps de cerveau humain disponible et bien c'est vraiment ça on peut saturer l'esprit critique de quelqu'un et ce qu'on appelle le mentalisme en général c'est que ça mais l'hypnose aussi l'hypnose c'est on détourne l'esprit critique mentalisme et hypnose en général c'est on sature l'esprit critique de quelqu'un avec un truc une tâche et ensuite on va toucher tous les fonctionnements de son cerveau qui fonctionne sans esprit critique et là on lui fait faire à entre guillemets ce qu'on veut et c'est pas totalement ce qu'on veut quand 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 j'étais petit quand j'étais gamin il y avait un jeu qui était extrêmement simple on donnait on demandait à quelqu'un toute une série d'objets qui étaient rouges idris quelle est la couleur du sang et rouge avec quelle est la couleur classique de ferrari rouge quelle est la couleur de fond du drapeau chinois rouge c'est moins un outil s'il te plaît c'est moins un outil ah oui bah oui marteau parce que le rouge ça te rend violent c'est clair en fait à l'époque il avait tellement drapeau communiste enfin tellement faut pas exagérer mais en tout cas c'était dans l'image c'était dans l'image de notre vision du monde quoi et donc en demandant plusieurs objets rouges on avait l'objet mental du drapeau communiste qui apparaissait et ça marchait mais 900 sur 10 c'était hallucinant et il y avait l'autre jeu où on demandait toute une série d'objets qui étaient blancs idris quelle est la couleur du lait blanc des nuages blanc des drans général blanc qu'est ce que boit la vache ah oui bon mais là je vais pas me faire avoir de l'eau très bien et c'est des choses auxquelles on jouait on pouvait jouer quand on était moi j'ai entendu parler de ça j'avais 8 9 10 ans je ne sais plus mais pour vous dire qu'en fait ce dont tu as parlé idris on le ressent très tôt on le comprend très tôt voyez on n'est pas dans quelque chose qui est un phénomène complexe on est dans quelque chose l'influence de la manipulation qui est intrinsèque à nos vies et dont il est intéressant parce qu'on s'achemine quand même vers la fin de l'émission et dont il est intéressant de connaître le rouage et c'est vraiment le message majeur qu'on voulait vous passer en tout cas que je voulais vous passer et en plus cet apprentissage est plaisant il est agréable ça nous permet de mieux comprendre notre place dans la société la place des autres par rapport à nous donc nos interactions et finalement de grandir en un mot c'est ça ouais il ya un côté développement personnel sans vulgarité je sais que ce terme est très galvaudé mais c'est plutôt connais toi toi même il ya un côté connais toi toi même dans le travail qu'a fait jérôme pour ce cours parce que connais toi toi même et tu connaîtras déjà tes façons d'être influencé oui si quelqu'un connaît bien ses articulations il sait qu'on pourra lui faire une clé de bras si quelqu'un connaît bien le fonctionnement de ses prises de décision il saura aussi qu'on peut lui faire une clé de décision ou que lui peut en faire à d'autres évidemment la meilleure façon de se protéger d'une influence plutôt comme tu le disais donc tu avais influence manipulation et propagande meilleure façon de se protéger d'une manipulation où là c'est contre votre intérêt et bien c'est de s'y connaître d'abord et jérôme a fait tout un compendium résultat de ses 15 ans d'expérience dans le domaine et j'ai vraiment aimé faire ce cours avec toi parce que j'ai appris énormément de choses évidemment bien que j'avais j'ai écrit un bouquin au départ qui parlait aussi de ça donc libérer votre cerveau mais évidemment tu étais connaissance sur le terrain et des connaissances pratiques du domaine c'est on voit tout de suite la différence voilà entre le théorique et le très concret c'est pour ça qu'au début tu as donné des définitions qui n'étaient pas forcément académiques mais justement c'est ça qui nous intéresse dans ce cours d'avoir du pratique des exercices des méthodes pour l'influence et évidemment bah que ce soit pour en affaire ce qu'on appelle le growth hacking si vous faites vous essayez de faire d'augmenter votre chiffre d'affaires la taille de votre portefeuille client etc il ya tout un tas de méthodes qui sont très très bien expliquées par jérôme dans ce cours alors je vous rappelle évidemment le très traditionnel petit lien pour choper 10% sur le cours parce qu'après tout si on fait le webinaire c'est aussi pour récompenser les personnes qui ont suivi le webinaire et faire en sorte que les personnes qui ont suivi le webinaire n'aient pas à payer le cours plein pot ça me paraît la base donc là le code ça sera webinaire 10 influence 10 comme les 10% que vous allez prendre en moins sur le cours si vous tapez ce petit webinaire 10 influence et c'est tout en majuscule donc comme un psychotique sur son clavier qu'aurait la touche caps lock enfoncé et bien vous tapez webinaire 10 influence en un seul mot et là vous avez 10% évidemment pour remercier votre loyauté fidélité amour gentillesse bonheur santé d'avoir maté ce petit webinaire où moi j'ai pris un grand plaisir à bosser avec jérôme qui m'a vraiment appris plein de trucs et puis bon je vous le dis très clairement on n'est pas du même calibre jérôme et moi il avait déjà de la bouteille quand moi j'étais encore étudiant c'est bien pour ça que ce que j'ai écrit dans libérer votre cerveau c'était pas au niveau des techniques qui présentent là dans ce webinaire parce que là c'est 15 fiches d'expérience mais je sais que tu étais avec ta modestie à la con mais concrètement c'est la réalité et tu le sais donc voilà sans déconner j'aurais aimé parler d'influence avant d'écrire même libérer votre cerveau avec toi parce qu'il y avait encore plein plein d'exemples et à toutes les échelles c'est à dire à l'échelle du du clampin de base du vrp du gentil autre convenant etc à l'échelle du one to one et à l'échelle des nations à l'échelle des politiques etc je peux pas laisser dire ça parce qu'il n'y a pas un sujet que j'ai abordé sur lequel il n'y avait pas des coupes des connaissances précises profondes et actionnables c'était absolument ahurissant et si idriss a eu la gentillesse de dire qu'il a beaucoup appris j'ai énormément appris durant ce cours bon tu es vraiment adorable mais c'était clairement dire que c'était pas 50 50 donc merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce webinaire qu'on mettra donc bien sûr chez sur scanderia sur la chaîne youtube classique quoi comme ça en libre accès et donc le cours alors juste comme ça je vais demander à l'équipe de l'organisation parce que je me rappelle plus combien d'heures il fait mais c'est vrai que c'est un détail important il fait au minimum six heures mais six heures c'est pas c'est pas ce que je raconte vous allez sur ce site parce qu'en derrière vous voyez la durée complète ouais dix heures pendant voilà il fait dix heures donc ouais c'est dix heures de cours sur l'influence donc on est on est plutôt sur la gamme des cours des gros cours de scanderia très très poussé puisque jérôme a enseigné donc aussi bien à des étudiants qu'à des chefs d'entreprise ou à des fonctionnaires etc et donc on a ce compendium de toutes ces techniques donc cours de dix heures ouais et peut-être un mot alors pour citer mes deux derniers livres mon avant dernier livre s'intitule maîtriser internet avant qu'internet ne vous maîtrise et le dernier qui est un livre plaisir que j'ai écrit en 2020 pendant le covid et qui s'intitule le petit bestiaire de la gestion des informations où je m'amuse à faire un parallèle entre le monde de l'entreprise et le monde des animaux dans la manière de gérer les informations et j'ai le plaisir de partager quelques idées avec idris puisqu'on a fait une petite vidéo sur ce sujet oui on trouve ton bouquin on peut l'acheter sur ton site déjà on peut l'acheter sur le site et puis là j'ai signé avec un distributeur qui va arroser toutes les bonnes librairies rappelez nous ton site pour qu'on le sache quel site tapé alors vous tapez jérôme bondu et j'ai envie dire que c'est encore le plus simple sinon le nom de mon entreprise c'est interligueret.fr oui parce que petit détail si je vous ai dit que c'est jérôme qui m'avait appris le coup de bernaise et des oeufs bacon mais il y a un autre passage dans mon thinkerview en 2017 je rappelle que inter intelligence ça veut dire faire des liens distants c'est jérôme qui me l'a appris c'est jérôme qui me l'a appris dans une de ses confs voilà interligueret ça veut dire faire des liens distants et ça a donné le mot intelligence donc ça rendons à jérôme ce qui était à jérôme c'est lui qui me l'a appris donc son petit bouquin là le bestiaire le bestiaire de l'intelligence des animaux et de l'intelligence économique c'est c'est très mnémotechnique parce qu'en fait à chaque technique il associe un animal tu peux nous donner un petit exemple oui alors peut-être que le plus emblématique le plus intéressant peut-être le varan du komodo alors vous avez tous en tête cette espèce d'énorme lézard qui fait deux à trois mètres de long et pendant longtemps on a cru que le varan attaquait des proies plus grosses qu'elle et se contenter de les mordre en injectant des bactéries à les laisser la bête mourir plus loin et la bête mourant et le retrouver par son odorat et pour en fait c'est pas tout à fait ça sa technique de chasse mais c'est pas grave parce que c'est on a cru ça pendant longtemps et je fais le parallèle avec la rumeur qu'est ce que la rumeur fait une infection on affecte la proie et on attend qu'elle meure lentement du fait des bactéries et voilà un parallèle que je fais alors bien sûr je développe c'est tout à fait intéressant on peut aussi parler de celle petite bête au nom imprononçable qui est une espèce de de comment dire de bactéries qui est mangé par les escargots qui modifie leur comportement ils adoptent un comportement tout à fait inapproprié puisqu'ils se mettent en évidence en plein jour ils sont mangés par les oiseaux les âges les oiseaux vont ingérer donc cette bactérie qui va proliférer dans l'estomac et qui va être ensuite répandue qui va être mangé par d'autres escargots c'est le le alors et tu vas m'aider le risque parce que tu sais très bien que je bloque sur le nom d'ailleurs pour pourquoi j'ai choisi cet exemple quelle erreur je crois que c'est le vert je crois je crois que c'est un vert on le voit battre dans les yeux de l'escargot et en plus il ressemble à une chenille donc du coup les oiseaux fut comme ça parce que les escargots comme des cons vont se mettre bien en vue avec le vert qui bat dans leur dans une je crois que c'est vraiment leurs yeux voilà les antennes et du coup le piaf croit que c'est une chenille en train d'avancer ils sautent là dessus et ils se font becter ouais et là et là on est magnifique exemple d'influence parce que là cette espèce de saloperie il faut dire ce qui est parce qu'elle prend totalement le contrôle de l'animal en question de l'escargot on est sur le top de l'influence puisqu'il ne se contrôle plus même et voilà donc là vous avez deux exemples il y en a 30 au total et c'est un livre que j'ai voulu extrêmement rafraîchissant dans le sens où ça apporte des techniques mais sur la base d'une découverte du monde animal pour l'avoir lu entre les mains c'est c'est un très bon pour l'europe de notre de notre cours parce que là voilà prenez le si vous voulez vraiment encore plus rentrer dans le détail et en particulier si vous êtes entrepreneur ou vous souhaitez développer votre réseau est en fait travailler votre capital humain parce que c'est vraiment les techniques que présente jérôme sont des techniques qui sont utilisables dans n'importe quelle situation vous voulez faire fructifier votre capital humain c'est que c'est quand même très tendancieux d'appeler sa capital humain mais ça reste quelque chose qui reste dans la tête quoi qui comprenez qu'un réseau social ça vaut énormément d'ailleurs on sait que un des énormes enjeux des grandes écoles c'est aussi le réseau social et pas que des grandes écoles les universités américaines aussi vous le diront elles font leur leur vous savez commémoration la promotion de 68 etc on se retrouve le réseau social vaut énormément énormément d'argent bill gates n'aurait pas pu être milliardaire si sa mère n'avait pas introduit chez ibm c'est aussi simple que ça ça note rien à la qualité entrepreneuriale de bill gates n'empêche que il a pu pénétrer chez ibm parce que sa maman les connaissait très très bien donc faire fructifier son capital social ce sont aussi des techniques que jérôme vous enseigne dans notre cours merci beaucoup de votre attention à la prochaine chez scanderia si vous êtes chef d'entreprise vous bouquiez des conférences vous recommande évidemment sans aucune réserve les conférences de jérôme bondu qui sont vraiment excellente il est toujours formateur apm cjd medef etc et donc il a formé littéralement des milliers de chefs d'entreprise sur les techniques qu'il présente dans ce webinaire mais ça sera ce dans ce pas non dans ce cours chez scanderia du coup et dans le secours dans le cours de 10 heures là vous avez le compendium du capitaine du vieux briscard en matière d'influence et manipulation merci infiniment à tous c'est un honneur d'intervenir avec toi ce soir par exemple merci bonsoir à toutes et à tous